Musique 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 Non. Ok. Nous sommes enfin en stream, avec un peu de retard mais ça il faut remercier l'Exot Donc ce soir, qui avons-nous pour cette belle équipe pour cet avant-dernière épisode de Victoria's Team Magic Nous avons comme toujours Barteméli qui est fidèle depuis le début Depuis tout premier épisode, ce personnage est là incarné toujours par la même personne Donc bonsoir Barteméli Bonsoir Nous avons aussi Lorvac qui est là depuis, enfin le personnage est là depuis un peu moins longtemps, le joueur Le deuxième épisode Le deuxième épisode est arrivé effectivement il y a eu un petit changement de personnage Nous avons Calice aussi qui est là, donc qui vient plus par intermittence, c'est l'équipe l'équipe B Bonsoir Nous avons aussi Stéphane qui vient d'arriver en retard et qui n'est pas encore sur Roll20 mais qui va bientôt arriver, pareil un joueur de la première heure Il est là ou pas ? Stéphane Stéphane Est-ce qu'il a un bug et qu'on l'entend pas ? Est-ce qu'il a un bug et qu'on l'entend pas ? Je vois qu'il s'excite sur Discord Tu t'en mets dans le trou ? C'est génial, il arrive en retard et en plus après on l'entend pas Qui est peut-être super bonne On t'entend ? On t'entend ? On t'entend ? On t'entend ? Je parle depuis tout à l'heure et personne en même temps Donc je t'invite à venir sur Roll20 J'y vais, c'est pour ça qu'on m'entend pas Et à mettre les barres de points de vie, points d'endurance, tout ça sur ton token que tu n'as pas fait Mon token ? Ton token Et qu'est-ce que c'est donc un token ? Et comme tu peux le voir, j'ai été sympa, je l'ai badassisé Stéphane Ouais, ça charge Un token, c'est comme toi avec un cart Voilà, c'est tout Et donc, comme je viens de le dire effectivement, avant dernier épisode de Steam & Magic Tristitude Mais réjouissance parce qu'il y a des choses très intéressantes qui vont arriver après Et du coup aujourd'hui au programme des choses très sympathiques quand même donc des retrouvailles avec des gens une île aussi puisque nos amis ont un petit peu fait tout ce qu'ils ont pu dans le temps qui leur était imparti pour récolter un maximum d'éléments de cette prophétie et donc et bien on va voir s'ils ont récolté suffisamment d'éléments pour mettre au point un plan ou si ça va être la catastrophe et et puis voilà il y aura des petites décisions à prendre des choses à préparer et tout ça pour effectivement que ce que le prochain prochain et dernier épisode se passe bien Stéphane du coup c'est bon t'es là ? On a perdu Stéphane encore ? On l'entend chez lui ? On l'entend chez lui ? Il fait des trucs ? Il bricole ? Comme Stéphane en fait ? Comme Stéphane en fait ? Parce que tout chargé ? C'est bon ? Ok Donc pour faire un petit rappel de ce qui s'est passé les dernières fois donc vous venez tous vous êtes séparés en deux groupes donc il y avait un premier groupe qui était composé de Lorvac, Stéphane et Calice qui qui du coup vous êtes allés à Vendragon pour aller chercher comment une vous êtes allés forger une arme dans la forge sacrée de Vendragon tout ça tout ça et vous l'avez fait parce que Lorvac toi tu avais récupéré une flamme sacrée justement qui t'a permis de rallumer la forge éteinte depuis des millénaires des millions d'années au moins on raconte même qu'elle était éteinte avant même que le monde soit créé c'est pour tout dire elle n'a jamais été allumée en fait ouais c'est ça et alors ça n'a pas été sans mal en particulier Stéphane qui en est revenu un petit peu changé physiquement puisqu'il a il est un petit peu défiguré maintenant puisqu'il a il a eu chaud littéralement mon visage ressemble à une crème brûlée exactement et sinon effectivement Lorvac a récupéré une une magnifique épée en atrasil le métal le plus précieux et rare au monde oui alors tu as des plans pour cette épée effectivement on en reparlera après Stéphane toi tu as récupéré quand même en plus de tes cicatrices des outils d'artisans de forgerons tout ça en atrasil aussi de très très bonne qualité et qui peut-être ont des propriétés supplémentaires à voir on verra on verra quand tu t'en serviras c'est à dire qu'on va clouer ça va clouer Calice toi tu as récupéré un tu as tu as fait réparer et améliorer ton bras mécanique parce que on rappelle que voilà tu as un bras mécanique c'est le je sais plus lequel je crois ok et du coup comment effectivement maintenant il est plus solide que jamais il ne mettra peut-être que deux épisodes d'alcacée et de l'autre côté nous avions Bartéméli qui était avec donc les deux autres joueurs qui ne sont pas là donc il y avait Elsin et Wulan et vous êtes allé dans le désert d'Aria pour aller chercher de l'eau mais une eau un peu particulière puisque une eau qui vient d'un royaume du chaos donc plutôt le genre d'eau qu'on essaye de ne pas trouver d'habitude en fait et vous avez traversé à l'enfer parce que c'était un choix possible mais vous avez décidé d'aller au royaume des profondeurs donc une espèce de cité sous-marine au fond des océans un petit peu étrange comme vous avez pu vous en apercevoir avec à dire une culture très particulière mais vous y vous avez réussi au péril de vos vies surtout au péril de vos vies vous avez récupéré vous avez récupéré cette eau et vous en êtes sorti et vous vous êtes rendu compte que Elsin qui vous avait attendu à l'extérieur lui s'était fait attaquer par Diana de Sablevent une des capitaines pirates de Karzina donc trahison ou autre chose on ne sait pas en tout cas vous êtes tous revenus sains et sauf de vos missions et vous avez vous avez regagné votre navire l'explorateur et vous avez mis cap sur Karzina puisqu'il ne vous reste plus beaucoup de temps avant le Solaïm le jour où est censé s'accomplir la prophétie et heureusement Karzina est sur le chemin donc ça va être un point de ravitaillement de regroupement une escale aussi parce qu'effectivement vous allez retrouver les autres capitaines pirates qui peut-être aussi ont avancé et vont pouvoir peut-être compléter les éléments qui vous manquent en tout cas c'est ce que vous espérez donc vous êtes sur le chemin comme Diana de retour vous êtes sur le chemin de retour est-ce que vous voulez mettre en commun des choses que vous avez appris lors des derniers parce que bon peut-être que certains vous peut-être que vous en tant que joueur vous avez regardé les redifs des autres épisodes enfin des autres joueurs oui je pense que mais sinon en tant que personnage vous ne savez pas forcément ce qui s'est passé des autres côtés vous voulez peut-être mettre en commun des choses et discuter quoi donc je vous laisse faire ça mettre en commun les points de vie alors vous allez récupérer des points de vie mais alors je vois que t'as mis si bon tu peux laisser tes points de santé mentale si tu veux Stéphane mais c'est pas je préfère que tu les enlèves parce que comment ça on voit ceux qui ont des points de magie et ceux qui n'ont pas de points de magie en fait d'accord ok bon du coup moi je peux dire à Barthélémy parce que du coup y'a que lui et enfin bon enfin on considère que ou pire c'est pas important que Wulan et Jean et Stine ils sont avec nous ou ils sont avec vous sur le navire c'est ça ils sont avec vous mais ok bah du coup Wulan s'occupe de son cheval qui ne supporte pas très bien l'océan et Elsin s'occupe de l'équipage parce que c'est le quartier maître c'est beau bah du coup en disant à Barthélémy on est parti à Dragonwind pour aller raviser la flamme des forges éteintes grâce à la flamme qu'on a récupéré à Nogu et bon ça s'est pas très bien passé parce qu'on a croisé Marnin et en gros on pensait qu'on était foutu parce que Marnin avait tué le forgeron qu'on pensait être le seul capable de forger de l'atrasil et en gros Marnin après il est reparti avec une dague en atrasil et nous on pensait qu'on était fini quoi mais au final son fils ou petit-fils je sais plus et était capable de forger de l'atrasil et il l'a fait pour nous pour que bah par gentillesse en fait il aurait pu tout simplement ne pas le faire mais il a décidé de le faire quand même et au final on a réussi à s'en sortir mais c'était et voilà par pitié et je mentionnerai même pas Stéphane qui a failli mourir qui s'est cassé un bras et trois jambes on peut passer on peut passer les détails bien sûr c'est une action héroïque malencontreuse voilà alors je tiens quand même à rappeler que tu as essayé de sauter par dessus une forge qui est genre alimentée par un feu sacré surpuissant voilà et du coup évidemment t'as fait un échec critique et t'es tombé dans la forge il fallait que ce soit à ce moment là que tu choisisses de faire un échec critique et on rappelle en plus que on rappelle en plus qu'après tu as mis en péril tout le plan parce que du coup Marnit t'as pris en otage et oui mais c'était prévu c'était voilà c'était une infiltration c'était fait exprès j'ai pu sentir son parfum bien yes et toi Bartémini qu'est-ce qui s'est passé ? alors avec Goulan on a on a franchi la frontière vers Araya et traverser le désert dans d'assez bonnes conditions étonnamment jusqu'à la pierre de sable vent qui est un des principaux repères du désert où on a croisé des gens voilà petit retour à la maison pour moi et on est vite parti pour l'Oasis aux esprits où effectivement il y a eu beaucoup de mystères et de choses à trouver et donc comme prévu Diana nous a rejoint là-bas en fait elle nous a rejoint même aux pierres de sable vent puis on est allé à l'Oasis arrivé là-bas arrivé là-bas elle a prouvé qu'elle en savait beaucoup et qu'elle maîtriser très bien les lieux étant donné qu'elle a directement pu nous ouvrir une porte vers un royaume du chaos je crois étant donné que cette Oasis semble être traillée je sais pas exactement encore trop pourquoi mais bref ça marche très bien là-dedans mhm et donc on est rentré et là c'était le bordel et là c'est le bordel puisque alors de mon côté je suis rentré avec Bulan euh en résumé en sorte qu'il sent trop de de problèmes on a trouvé l'eau donc du royaume des profondeurs que dont j'ai été obligé de voir une partie pour qu'on puisse ressortir parce que Diana avait en fait le portail qui était au départ censé être notre seule porte de sortie et donc du coup enfermé là-dedans donc j'ai le manche de sortie ambulante et d'eau et en fait en arrivant dehors on s'est aperçu que c'était le gros tarouin dehors dans le désert et il y avait une énorme tempête de sable enfin bref et apparemment c'est vraiment Diana qui a foutu le bordel délibérément et en fait elle a trahi et nous du coup elle nous a trahi ? ben oui puisqu'elle a essayé de nous enfermer Oulan et moi dans le royaume du chaos des profondeurs ça me dégoûte et ensuite engager le combat contre ceux qui restaient à la surface c'est bizarre et donc la fin c'est que en buvant cette eau j'ai développé la capacité de retrouver des tempêtes même plus que des tempêtes des véritables maelstrom ce qui heureusement m'a permis de vaincre relativement facilement Diana ou en tout cas pas repoussé puisqu'il s'en sortait pas du tout et voilà voilà l'eau j'ai oublié de préciser en plus de notre quête principale on va dire d'aller chercher des armes en Athrasie il y avait aussi une petite quête secondaire dans le village de Dragon Wind il y avait un comment dire un esprit qui hantait les lieux quoi et c'était le frère du chef du village et on a réussi à s'en débarrasser et non sans mal encore une fois une sacrée bagarre une sacrée bagarre mais les détails sont pas très importants et au final on s'en est sorti avec 5 pistes d'or en plus et pas mal effectivement c'est une belle petite somme bah vous êtes tri du dis donc ouais il y a du mauvais et il y a du bon voilà on est des riches débiles il y a aucun problème alors du coup Barteméli c'est aussi alors tu l'avais appris des mots de de Helsin mais ça te fait d'autant plus bizarre de le voir en vrai Garrett est maintenant capitaine de l'explorateur parce que comme c'était le second de Blackwood de comment il s'appelle si c'était ça non j'ai oublié son nom l'ancien capitaine c'est là où non non pas Blackwood c'est un truc black quelque chose Elia Longbird ah non ça c'était le tout premier capitaine ça qui est mort assez vite enfin bref l'autre capitaine ayant ayant trahi comment l'équipage il a été il a été mis à mort et du coup comment et bien c'était le suivant enfin le second qui devait prendre sa place et en l'occurrence la personne de Garrett qui a ensuite choisi Ben Blackwell c'est ça Blackwell Ben Blackwell qui du coup était un traître et du coup Garrett a été élue capitaine la seule de Marnib il semblerait ouais mais alors Calice qui connaît peut-être un peu plus de détails et si elle s'en rappelle pourra peut-être t'en dire plus mais effectivement du coup une fois que Garrett a repris les commandes il a désigné Calice comme son nouveau second d'accord c'est peut-être la seule décision à peu près intelligente qu'il ait jamais fait c'est parce que je le complimente beaucoup effectivement je pense que c'est la meilleure des stratégies avec Garrett c'est pas impossible finalement plutôt que de pas en attendre de lui faut peut-être en attendre vraiment beaucoup donc vous avez un peu mis les choses au clair vous avez partagé les différentes informations que vous avez récupéré j'aimerais profiter du voyage aussi pour d'inaugurer avec Stéphane ses outils en Atrasil en transformant l'épée en Atrasil en lance en Atrasil ah effectivement parce que je vais t'aider avec ça effectivement l'Orvax s'est rendu compte après coup que son peuple les Kri en général se servent plutôt de lances et du coup mais ça faisait partie de la stratégie avec l'épée ça faisait partie de la stratégie l'idée c'était d'avoir une épée pour avoir plus de matière que dans une lance et pour pouvoir faire peut-être plusieurs lances ou plusieurs armes après mais effectivement il se trouve que l'Atrasil c'est un métal qui est très compliqué à manipuler et altérer et du coup évidemment le fait d'avoir des outils en Atrasil vous donne l'espoir que vous serez en capacité de le faire ça se tente hein ça se tente hein moi ce que j'aimerais faire c'est alors j'imagine ça va me coûter des points de magie si je pourrais faire un bâton en cristal pour la lance possible alors déjà on va commencer par par le travail de la lame de l'épée et donc du coup pour la reforger en au moins une tête de lance et puis après le reste de l'épée vous en ferez ce que vous voulez euh si vous voulez en faire je sais pas des dagues une épée courte ou voilà ça sera à vous de voir une hache peut-être euh donc Stéphane tu t'équipes de tes outils tu arrives dans le dans l'espace d'artisanat du navire qui est dédié à ça il y a une espèce de mini forge on va dire c'est plus pour réparer les les outils et l'équipement à bord on attend pas d'arriver à le Carzina pour faire ça ? bah à vous de me dire hein bon on va le faire maintenant il y a peut-être plus de matos là-bas plus de chances de réussir ouais mais vaut mieux qu'on l'ait avant d'arriver c'est peut-être plus bordel là et bien euh en tout cas au moment où tu commences à euh à travailler et bien tu découvres qu'effectivement ces outils ne sont pas euh sont pas aussi simples ce ne sont pas de simples outils en plus d'être en atrasile ils ont la capacité d'invoquer l'esprit de l'artisan le plus qualifié pour faire la tâche que tu essaies d'accomplir waouh ! c'est cool ça ! il parle ! donc en fait au moment où tu commences à à vouloir forger enfin reforger l'épée et bien vous voyez apparaître Clétus Clétus yes ! et euh qui effectivement alors il semble pas vous reconnaître ou euh c'est un peu genre éthéré en mode ouais il est en mode éthéré tu vois c'est un fantôme et euh du coup il vous parle pas vraiment enfin il parle surtout à Stéphane les autres ils semblent pas vous voir et euh et par contre non non il t'en veut pas du tout en fait il a l'air un peu pas zombie mais tu vois il est pas il est pas lui même c'est-à-dire qu'il est pas là salut ça va il est plutôt en mode genre c'est ça il est plutôt en mode il commence à te donner des instructions et à t'aider dans ta tâche et lui même tu vois il a des outils et il commence à forger avec toi waouh ! et euh du coup je te demande pas de faire de jet parce que t'es avec l'expert en la matière du coup tu travailles par contre t'apprends beaucoup de choses en travaillant avec lui mais effectivement tu te dis si à chaque fois que tu travailles avec ses outils ça fait ça tu vas devenir l'artisan le plus incroyable de l'univers tu vois parce que genre tu pourras à chaque fois invoquer le mec le plus balèze dans la catégorie et du coup euh tu deviens le mec le plus balèze dans toutes les catégories quoi exactement donc travail manuel plus 25 c'est ça voilà c'est exactement ça et euh... et du coup euh effectivement bah pendant le voyage vous forgez euh... vous forgez une tête euh... une tête de lance à partir de l'épée euh... que tu peux ajouter dans ton inventaire l'orvac et tu pourras en faire euh... ce que tu veux donc soit de la mettre au bout d'une euh... d'une lance en bois ou euh... ou euh... d'en faire une euh... une forge en... enfin une lance en cristal si tu le veux je vais faire très bien peut-être de lance bah du coup euh... du coup il reste un peu d'être asile c'est quoi je... il reste euh... il reste de quoi faire euh... une hache ou euh... ou euh... ou euh... ou euh... une épée courte ou euh... quelques dagues ou euh... voilà à peu près euh... il reste à peu près ça ok je vais mettre reste d'être asile suffisant pour une hache et euh... et euh... et du coup euh... alors je te demande pas de dépenser des points de magie parce que... pour faire ta lance parce que... vous avez tout le voyage pour... pour le faire et du coup tu peux facilement euh... oui j'aimerais aussi euh... euh... mettre des propriétés spéciales dessus derrière ok mais de toute façon on en parlera on en parlera après t'auras le temps de faire tout ça on peut peut-être en faire euh... de ce qui reste une pièce euh... d'armure ou de défense euh... c'est un peu petit pour faire une pièce d'armure euh... c'est un peu petit euh... euh... éventuellement euh... un gant ouais ou peut-être deux gants mais ouais encore euh... ou par exemple vous pouvez en faire vous savez les euh... ce que vous pouvez faire c'est vous savez les colliers à la... un peu comme les vikings vous savez les espèces de... colliers ou bracelets d'ailleurs euh... qui sont juste euh... vous savez un comment euh... un... un... un cercle de métal un peu torsadé là euh... comment euh... ouais euh... pour le mettre autour du cou ou quoi et ça peut protéger on va dire euh... d'un coup mortel par exemple euh... ça évite en fait euh... en gros ça dévie les lames euh... euh... ah oui ok d'accord euh... tu vois comme euh... comme euh... comme euh... comme euh... comme avaient un peu les vikings quoi... euh... non c'est bon ouais... genre un gros collier quoi... ouais ouais c'est ça mais je pensais que c'était genre un talisman et euh... non non il y a de quoi il y a de quoi faire euh... et normalement euh... vous en aurez pas besoin aujourd'hui donc euh... euh... donc le voyage se passe bien pour une fois qu'un truc se passe bien et euh... vous finissez par arriver à Karzina après un long voyage euh... euh... et euh... vous... donc vous retrouvez cette île que vous avez quittée il y a... il y a un petit bout de temps maintenant euh... et euh... et ça vous fait plaisir de retrouver un peu ces... ces terres familières euh... vous voyez dans le port de Karzina le navire euh... vous voyez le Princess le navire de Grimm le Facetieux ainsi que le Fortress le... le navire de Katia la Guerrière euh... donc euh... vous accostez euh... vous accostez et euh... vous êtes tout de suite accueillis par euh... Grimm et Katia euh... qui euh... qui saluent euh... qui vous saluent en arrivant et euh... qui ont l'air de se demander un petit peu euh... euh... où est euh... Elia ? Ah oui merde ils en sont encore là ! Effectivement ! C'est qui déjà Elia ? Et là du coup euh... je leur dis vous avez vraiment eu aucune nouvelle ? Eh bien euh... à vrai dire euh... non euh... euh... nous n'avons pas eu euh... pas eu de nouvelles de vous depuis euh... depuis euh... euh... très longtemps euh... alors... je crois que j'ai eu une connerie parce que je crois que vous aviez croisé euh... l'équipage de Katia la Guerrière à Hoxton Oui ! Du coup... elle était au courant donc effectivement elle a pu mettre au courant Grimm donc euh... par contre elle était pas forcément au courant que euh... La suite ? que euh... Blackwell était un traître ? Oui ! Oui mais c'est vrai que Elia et il me semble... Non ! Elia ? Euh... Yes ! Des nouvelles de Diana et de euh... la rose noire ? Euh... non ! Aucune trace de... depuis des semaines ! Mais c'est normal ! Eh bien... j'en ai ! Et quelles sont-elles ? Beaucoup mais j'en ai ! Bon ! Enfin de toute façon on en parle... il te dit on en parlera... Non non d'abord ! Grimm... Grimm dit euh... On a une séance du conseil euh... Euh... donc euh... Il regarde euh... Il dit euh... du coup euh... Qui est votre euh... capitaine désormais ? Et là je fais un peu ce mal... Genre devant... Et là il y a Gareth qui s'avance et qui dit euh... Je crois que euh... Il s'agit de moi ! Donc là effectivement tu vois Gareth et Katia qui le regardent euh... T'sais en plus ils regardent de bas parce que tu vois genre euh... Enfin... Katia elle est immense tu vois genre c'est une guerrière euh... d'Iberia donc elle est genre vraiment costaud et bien grande quoi ! Et euh... Et puis Grimm euh... C'est plutôt un gros gaillard aussi donc il le regarde t'sais genre d'en haut... Et puis euh... Il vous regarde... Et puis euh... Katia euh... commence tu vois elle peut pas s'empêcher de de... Enfin elle arrive pas à dissimuler un petit sourire tu vois genre... Elle a peut-être un doigt d'éclater de rire... Et euh... Et Grimm lui ça a plutôt l'air de l'énerver tu vois... Et euh... Et euh... Du coup il dit euh... Bon euh... Dans ce cas Gareth euh... Rassemble euh... Vos hommes de confiance et on va euh... Euh... On va tout de suite euh... Comment euh... Euh... Lever une séance euh... De du conseil pour euh... Pour euh... Pour mettre au clair euh... Tout ce qu'il faut quoi ! Il dit euh... Très bien ! Je vais... Je vais sélectionner quelques hommes et on se retrouve euh... Dans la salle du conseil ! Donc euh... Grimm et Katia sont bons ! Euh... Et euh... Du coup euh... Gareth vous regarde euh... Tous les quatre ! Et vous dit euh... Ils se regardent tous sans dire un mot... Juste en accueil sur la tête comme ça ! C'est ça ! Il vous regarde et puis euh... Il dit bon bah écoutez euh... Vous m'avez l'air d'être de confiance ! Moi j'ai l'air un peu les sourcils ! Et euh... Du coup vous allez m'accompagner au conseil ! Euh... Pour euh... Pour euh... Je regarde Gareth et je lui fais un clin d'œil ! Un clin d'œil de cri ! Ça c'est bien gentil ! Euh... Ça vous va du coup ? Vous voulez bien venir ? Ouais ! Allez on y va ! Ouais ouais ! On est sur nous ! Donc euh... Vous l'accompagnez jusque dans la salle du conseil ! Donc vous vous rappelez un peu de cette salle ! Enfin en tout ça pour ceux qui étaient là au début de l'aventure ! C'est cette salle où vous avez passé euh... Votre euh... Votre euh... Votre audition pour devenir des pirates ! Euh... Pour devenir de vrais pirates ! Enfin de vrais hommes libres surtout ! Euh... Et euh... Et euh... Pour avoir le droit de vous battre pour la patrie ! Et euh... Et euh... Et du coup vous y retournez à nouveau ! Sauf que cette fois-ci euh... Et bien euh... Vous siégez à côté de Gareth qui est sur son trône de capitaine ! Euh... Parce que je vous rappelle il y avait 6 trônes qui euh... Qui était euh... Autour d'une espèce de... Bah de... Ouais de petite arène au centre ! Où euh... Généralement les... Les gens qui sont justement... Qui auditionnent pour devenir des pirates ! Ou euh... Ou euh... Ou autre chose ! Ou qui viennent pour quémander des trucs ! Et euh... Sauf que cette fois-ci c'est une audience privée entre capitaine et leurs hommes de... Leurs hommes de confiance ! Donc vous vous retrouvez tous euh... Euh... Donc euh... Face à Grim et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Donc Grim dit euh... Et euh... Etant donné euh... Le triste destin d'Elia euh... Et que je suis euh... Et que je suis euh... Et que je suis euh... Le doyen des capitaines restants euh... C'est moi qui vais présider la séance ! Et qui vais présider les séances à partir de maintenant euh... Sauf dans le cas où un capitaine plus âgé euh... Viendrait à prendre la place de capitaine ! Euh... Le premier ordre euh... Du jour sera euh... Euh... Que euh... Chacun des équipages va faire un résumé de euh... Ce qu'ils ont... De ce qu'ils ont appris et euh... Récolter comme informations ainsi comme éléments pour euh... Bah euh... Regardant toute cette histoire de prophéties et euh... Et euh... Et de marnides. Donc on passe sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur ça je vous fais pas tout le truc euh... Euh... Cependant je vais juste vous demander est-ce que vous voulez Occulter des informations ? Ou est-ce que vous voulez dire tout ce que vous savez, tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes parti ? Vous pouvez occulter le fait que je sois tombé dans la forge. Oui, vous pouvez occulter ça. Même si... Ça se voit sur ton visage, je rappelle que tu es défiguré. Ouais mais on peut dire que j'ai eu une bataille acharnée. Ouais, tu t'es fait brûler le visage par un dragon. Voilà, exactement. Ce qui... Technique... Indirectement est vrai. Genre c'était le feu d'un dragon qui... Tu vois ? C'est un demi-mensonge. Donc c'est une demi-vérité. Il faut voir le bon côté des choses Stéphane. Ouais, je suis en train de réfléchir à ce qu'il pourrait être sensible ou quoi mais... Non ? Bah... Euh... Moi je vais pas... T'es dur. Vas-y, vas-y. Je vais pas des... Balancer... Alors clairement c'est un acte de... Enfin je vais laisser interpréter ce qu'a fait Diana. Comme quoi... Ok. Je vais dire factuel... Enfin dans ce que... Dans ce qui va être raconté, je vais laisser dire qu'elle a refermé le portail, qu'elle a battu ceux qui restaient au sol. Tu restes factuel quoi. Ouais, mais je vais pas directement affirmer elle nous a trahis. Ouais, ouais. D'accord. Je vais... J'ai pas... Bah après... C'est presque une stabilité. Oui d'accord. Ok. Si, si, moi je veux... Tu dis quand même qu'elle a attaqué... Elle a attaqué... Elsin et ses hommes. Ouais, je dis quand même qu'elle a attaqué. Je veux occulter quelque chose. Très bien. Ouais, tu veux occulter un truc. Ouais. Le fait que j'ai la flamme de Calib. Ok, d'accord. On va pas... Genre... Je précise pas que... Alors dans ce cas là, ça soulève une question de Grimm qui dit comment est-ce que vous avez rallumé la forge devant Dragon ? J'ai la réponse. Ok. Nous avons réussi à éliminer un esprit hanté qui hantait le village. Et en éliminant cet esprit, la malédiction sur le village s'est levée et les flammes se sont allumées. D'accord. Il dit ok. Je sais pas trop mon truc mais effectivement je savais pas que ça pourrait marcher comme ça. Très bien. C'est une bonne explication. Et en plus comme c'était à moitié vrai, je te fais pas faire de jet et comme t'es un bon... T'as beaucoup de charisme donc tu sais bien mentir donc je te demande pas de test. Nice. Il est fort. Donc vous faites votre petit truc, vous occultez pas grand chose à part effectivement le fait que vous avez la flamme. Surtout que c'est... Je sais plus comment il s'appelle... Le... Vartan ? Vartan ouais. Qui cherche à collectionner toutes les flammes donc si on pouvait éviter de répandre la nouvelle. Donc... Voilà. Donc ça vous faites votre rapport, alors ils sont très impressionnés parce que vous avez récolté énormément d'éléments et d'informations et tout ça. Et même si eux, ils avaient aussi bien avancé de leur côté, vous êtes clairement l'équipage qui a ramené le plus d'éléments pour accomplir cette prophétie. Grim apporte cependant en supplément une information intéressante et ainsi qu'un objet. Il a rapporté une rose de sang. Oh. Il a rapporté une rose de sang et en plus il vous apporte l'information. Il a rapporté un bras en bois. Excellente. Et en plus il a une information sur un autre élément que vous n'avez pas trouvé. Parce que je rappelle donc qu'il vous manquait plusieurs choses. Il vous manquait effectivement la rose de sang. Ouais. La clé. La clé. La clé. Ouais. Il y a une clé dans la prophétie et c'est sur cette clé là qu'il apporte une information. Il explique, il dit, les manteaux rouges, vous savez cette confrérie de pirates, un homme libre, ce sont eux qui semblent être en possession de la fameuse clé de la prophétie et ils doivent l'échanger avec Marnid lors du Soleim directement aux îles sacrées. Ils seront là-bas lors du Soleim et ils apporteront la clé. Oui. D'accord. Allébateur. Euh... Katia, elle, n'a pas tellement travaillé sur l'aspect prophétique mais plutôt sur l'aspect stratégie et faire en sorte que s'il n'y a jamais y a combat, vous gagnez. Et elle vous dit que la confrérie de l'aigle, vous savez, c'est la confrérie d'hommes libres qui avait été justement, qui se l'était mise par derrière par Marnid, qui leur avait volé une cargaison dans laquelle justement il y avait des choses qui parlaient de cette prophétie. C'était eux qui s'étaient fait voler. Non, non, le livre l'avait trouvé chez Blackwood. Enfin, je ne sais pas de quelle île tu parles mais... Ouais mais c'est peut-être Marnid qui l'a ramené là-bas ou je ne sais pas. Non, non, justement Marnid il était allé pour le consulter justement. Euh... Et euh... Et du coup, comment... C'était eux qui s'étaient fait voler la cargaison, ils avaient même perdu des hommes, etc. Donc euh... Ils n'étaient pas contents. Et euh... Ils acceptent de se joindre à vous pour le temps de ce... De ce... De ce conflit. Euh... Si et seulement si ils ont euh... Le droit d'exécuter Marnid. Ok. Ouais, moi c'est mieux. En gros voilà, ils se réservent le droit. Parce qu'effectivement, normalement comme Marnid a trahi Karzina, ça devrait être... Il devrait être jugé par le conseil de Karzina, etc. Euh... Mais là, euh... La confréerie de l'aigle demande à avoir ce droit de l'exécuter et en échange ils vous prêtent leur euh... Ils vous prêtent leur navire, leurs hommes et leur équipage, tout ça. Pour le combat. Peut-il y avoir... Peut-il y avoir... Peut-il y avoir une position sur les modalités ou... De quoi ? Genre euh... Peut-il y avoir une position sur les modalités ? Ouais, genre à Karzina. Euh... Euh... Katia te dit qu'en général, les... 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 La confréerie de l'aigle euh... Est plutôt à comment exécuter ses prisonniers euh... Sur leur île qui s'appelle le Nid. Euh... C'est peut-être, on va dire, le seul aspect du truc qui est peut-être négociable. Mais par contre, elle vous est dit euh... L'exécution, ce sera probablement un duel à mort. Est-ce qu'on peut... Est-ce que ça peut être public ? Avec... Ah oui, par contre, ça sera... Oui, ça sera carrément public. Soit... Soit Karzina, soit Oni, mais ça sera un combat euh... Oui, non mais là, le combat, ça sera le chef des... De la confréerie de l'aigle contre Marnid. C'est pas sûr qu'il soit bien mort, quoi. Au cas où le chef, il perd, on tue Marnid après... Alors, de toute façon, elle t'explique et te dit euh... Est-ce que vous connaissez l'aigle de sang ? Non. Oui. Ah oui. Le perdant, le perdant se fait retirer euh... Comment euh... Les poumons euh... Enfin, se fait ouvrir les côtes par derrière. Retirer les poumons et poser sur ses épaules. Très bien. Donc euh... Le perdant va mourir, je vous rassure. On peut dire qu'il va prendre l'air ? Ah 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 ah... Euh... Mais si jamais Marnid les gagne. C'est chiant, faut qu'on le tue aussi. Ah oui, mais alors, par contre, le truc c'est qu'il vous dit euh... Comment effectivement euh... Le jugement, en fait, les... La confrérie de l'aigle considère que le jugement par le duel est supérieur à tout. C'est-à-dire que si Marnid gagne, il aura gagné le droit de survivre. Après, nous, on en fera ce qu'on veut. Mais voilà. Nous, on en fera ce qu'on veut. Nous, on peut le tuer derrière après. Après, ils se font battre. Ouais. Une fois qu'il sera bien fatigué avec son combat, s'il gagne, il aura affaire à nous derrière. Donc euh... Après euh... Katia dit, je sais pas si vous connaissez le chef de la confrérie de l'aigle, mais euh... Je vois pas Marnid gagner contre lui. Ouais, mais bon, par sécurité, juste regarder le couloir et... Mais alors, par contre, elle dit, faites attention parce que ça veut dire que si Marnid meurt, enfin si on accepte. Parce que c'est pas dit qu'on accepte, là. On va dire que ça va être soumis à un vote. Mais si c'est accepté, euh... Ça veut dire que si Marnid meurt avant que la confrérie de l'aigle ait pu mettre la main sur lui, c'est la guerre contre la confrérie de l'aigle. Oh, bah non. Vous savez beaucoup, là. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faudra faire très attention si on accepte. Il faudra faire vraiment attention à ce que Marnid... Alors, s'il s'enfuit, on va dire, c'est moins grave. Euh... Parce qu'ils ont toujours l'opportunité de le juger eux-mêmes. Mais par contre, il faudra pas qu'il meure. En tout cas, pas par la main, pas par notre main, quoi. Oui, oui. Si, à la limite, il peut mourir, mais que par la confrérie de l'aigle. Oui, s'il est tué par un membre de la confrérie de l'aigle, j'ai envie de dire, effectivement, c'est pas de notre faute. Donc, euh... Ça... On pourra pas avoir de guerre contre eux. Mais, euh... Au cas où, euh... Voilà, je préférais quand même le préciser. Bah, s'il meurt... Je sais pas si sur les îles sacrées, il y a un dieu ou je sais pas quoi qui se ramène qui décide de tuer Marnid. On est d'accord que là, personne n'a rien. Donc, euh... Grim dit... Très bien. Donc, les trois prochains ordres sont euh... De juger euh... Enfin, de voter sur le sort de Marnid, sur le sort de Diana, et sur euh... Euh... Comment euh... Le problème des nouveaux... Enfin, du manque de capitaine. Donc, tout d'abord euh... Exécution de... Enfin, le sort de Marnid, pardon. Euh... Donc, il dit euh... Qui est en faveur euh... De l'exécution de Marnid par Karzina ? Donc euh... Enfin, je sais pas si il me voit compte. Non, c'est celle de Gareth. Mais vous pouvez influencer Gareth. Ouais, c'est pour euh... Exécuter Marnid par les aigles à Karzina. Parce que là, là, comment il dit ? C'est pour... C'est exécuté par le conseil de Karzina. Pas par les aigles. C'est pour la non. C'est pour la non, du coup. Très bien. Bah y'a que lui qui lève la main, alors du coup. Y'a que Grim qui lève la main. Il dit très bien. Donc euh... Qui est pour euh... Laissez euh... Enfin, pour euh... Comment... Pour laisser la confrérie de l'aigle s'occuper de Marnid. Donc là, y'a Katia qui lève la main. Et du coup, j'imagine que vous poussez Gareth à lever la main aussi. Ouais, ouais. Très bien. Bah euh... Ah, Karzina. Oui, alors les détails seront à... À voir après. Oui. Déjà... Mais déjà sur le... Sur le principe, on laisse Grim à la confrérie de l'aigle. Oui, oui. Donc effectivement, Grim dit très bien. Il mieux vaut qu'ils fassent tout chez eux que... Très bien. C'est euh... Il lancera ainsi. Euh... Marnid sera jugé par la confrérie de l'aigle. Très bien. Ensuite, le sort réservé à Diana. Euh... Étant donné ce qui a été mis en lumière par euh... Les hommes de Gareth euh... Qui votent pour euh... Une exécution pure et simple de Diana à la seconde où on tombe sur elle. Donc là, il lève la main. Ah 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 ah... Katia ne lève pas la main. Est-ce que vous voulez que Gareth euh... Lève la main ou pas ? Non, non, non. C'est pas exactement ça. C'est... Non. On connait pas tous les tenants et... Ça se trouve euh... Elle se trouve elle était manipulée ou je sais pas tu vois. Très bien. Elle a été hypnotisée. Ouais. Il dit très bien. Elle a été bourrée. Euh... Donc vous voyez qu'il commence à... Ça commence à l'énerver un peu hein. Que personne ne le suive. Non, c'est pas assez pour lui. Euh... Et euh... Mais du coup, il vous dit euh... Comment euh... Dans ce cas là, qui vote pour euh... qu'elle soit jugée par le conseil de Karzina ? Et donc là euh... Oui. Oui. Ok, donc là Gareth lève la main. Katia lève la main aussi. Il dit ok. Donc euh... Si euh... Diana refait surface, elle sera jugée par le conseil de Karzina. Il répond de ses actes quand même. Pour le conseil des capitaines. Et donc... Il en soit ainsi. Fait des... Fait prisonnière ? Du coup. Oui bien sûr. Ou si elle revient de son propre gré. Ouais. Euh... Euh... Pour terminer, le dernier point euh... Euh... Il dit euh... Alors ceci, ce sera plutôt un... Quelque chose à régler entre vous, entre équipage. Euh... Le code de Karzina précise que dans le cas où euh... Des capitaines viendraient à disparaître. Comme c'est le cas actuellement. Comme trois d'entre eux ont disparu. Euh... Donc Marnid, Diana et Elia. Euh... Enfin Elia qui a été remplacé par Gareth mais du coup il en manque quand même... Il en manque quand même certains. Euh... Le... Le code précise que euh... Euh... Les... Les... Différent euh... Equipages doivent élire un membre parmi euh... Leurs équipages. Pour se présenter au siège de capitaine. Donc chaque capitaine devra euh... Choisir parmi son équipage. Un homme à qui euh... Qui devra euh... Comment euh... Enfin qui pourra se présenter pour devenir capitaine euh... Donc il y a deux sièges euh... Euh... Libres. Euh... Et euh... Trois équipages. Donc euh... Voilà. Trois... Il y aura trois candidats pour deux sièges. Donc euh... Vous avez euh... Je regarde euh... Vous aurez jusqu'à euh... Jusqu'à... Jusqu'à... Après euh... Comment... Enfin vous aurez jusqu'à euh... Comment... Après demain pour euh... Décider de euh... De euh... Du... Comment de l'équipe... Du membre d'équipage qui représentera... Qui sera représenté quoi. Moi je vais pour l'envague. Je regarde. Ça sera pas sur les... Ça sera pas forcément sur les mêmes navires. Puisqu'on les apprend. Ah non non. Justement ça sera pour devenir un nouveau capitaine. Pour former un nouvel équipage. Ouais. Ah c'est gentil. J'ai déjà des partisans. C'est... C'est beau. Tu m'as sauvé la vie. Ah c'est beau. Mais j'ai bien fait. Tu vois je le regrette. J'aurai jamais ce que j'ai fait. Et euh... T'as Garrett qui te regarde. Il dit on verra. Euh... Tu sais quoi j'ai... Non je vais peut-être pas le faire tout de suite quand même. Je vais lui faire une... Tu voulais lui faire une inception. En vrai si. Ça prend du temps. Donc je le fais hein. Ok. Très bien. L'idée que je lui met c'est... Tu te penches vers lui. Et tu lui susurres à l'oreille. Tu dis... Qu'est-ce que tu lui dis exactement ? Bah je lui dis euh... Que je ferai un très bon capitaine. D'accord. Il sera fier de moi. Euh... Très bien. Donc ça c'est pour euh... L'ordre... Je fais pas le G ? Non je suis censé faire un G. Ah oui oui c'est vrai. Si pardon. Euh... Carisme et magique je crois. Il faut que tu fasses. Oui. Euh... Alors attends deux secondes. Du coup c'est vrai qu'il y a plus les micros. Alors pendant que tu fais ça euh... Oui oui continue. Il dit euh... Une euh... Une euh... Alors... Une question rapide euh... Avant d'arriver au coeur du sujet. Euh... Donc euh... L'équipage de Garrett a ramené un étranger. Du nom de Woolan si j'ai bien compris. Si je me souviens bien. Euh... Qui n'est pas un homme libre et qui pourtant naviguait avec vous pendant quelques jours et euh... Qui est actuellement sur l'île. Euh... Donc évidemment euh... Le code de Carzina ne prévoit pas que des étrangers puissent euh... Fouler le sol de l'île. Donc trois choix se présentent. Euh... Premier choix. Le premier choix est de euh... Lui faire une proposition en tant qu'homme libre. Pour qu'il devienne homme libre et donc euh... Obtienne le droit de rester sur Carzina. La deuxième possibilité est de l'expulser de l'île. Et la troisième possibilité est de l'exécuter. Qui est en faveur de la première euh... Proposition. Lui faire une proposition en tant qu'homme libre. Et bien euh... Du coup euh... Garrett il vous regarde et dit qu'est-ce qu'on fait à Woolan euh... Vous l'aimez bien ? Oui. Ah bah euh... Je dirais qu'à un certain moment il était plus homme libre que nous. Oui. Très bien. C'est bien dit ça. C'est bien dit. C'est effectivement c'est 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 beau et tu vois que... Au moment où tu dis ça tu vois que ça a l'air de convaincre Katia de le fait que... Tu vois il y a des gens qui le qui disent que finalement il représente plus l'esprit euh... Que même certains euh... Hommes libres donc euh... Il a pas le budge. Du coup Katia euh... Katia comme on lève la main aussi pis il dit euh... Si c'est un bon guerrier alors euh... Nous l'accueillerons avec plaisir parmi les nôtres. Et euh... Un sniper. Grim euh... Ouais bon... Il lève la main. Et euh... Du coup il dit très bien euh... Une proposition sera faite à... A Wulan. S'il accepte il deviendra homme libre. Euh... S'il refuse il sera escorté en dehors de l'île. Euh... Dernier point de l'ordre du jour. Euh... Lors du jour du Soleim. Où euh... Donc nous savons que les forces euh... D'opposition seront constituées au moins de l'équipage de Marnid et des équipages euh... Des... Des... Des manteaux rouges. Euh... Y a-t-il des propositions quant à la stratégie à appliquer pour euh... Pour euh... Bah 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 pour les vaincre euh... Si euh... Conflit il y a. Que nous même du coup nous serons euh... Les forces de Karzina et des aigles. Exactement. Euh... Sachant que... Il faut... Éviter de trop toucher à Marnid. Je veux dire de la part de Karzina. Exactement. Et alors du coup il dit euh... C'est pour ça qu'une euh... Une euh... Une entrée en force euh... Ne serait pas de... Du... Du... Plus bel effet. Et là il regarde Katia. On se cache sous l'eau. Et on respire avec des bambous. Alors je peux aider des gens. C'est vrai ouais. T'as Gareth qui dit euh... Écoutez euh... Mon ami qui est un génie de... De la stratégie. Euh... C'est une excellente idée. Et puis euh... Là t'as les deux qui regardent Gareth. Qui dit... Non mais en vrai c'est une bonne idée genre... Une espèce de... On essaie d'être discret au début avec un commando sous-marin qui... Mais là il faut se cacher. Il faut leur faire peur. Oui mais dans ce cas là ça veut dire qu'on sait exactement où frapper. Pour s'en approcher et avoir en effet de surprise. Mais est-ce qu'on sait où frapper ? Mais oui c'est tout petit comme un droit. Je jure c'est tout petit. En vrai il faudrait aux îles sacrées utiliser la technique là du... De la ligne d'horizon avec euh... Comment ça s'appelle ? La tour de Galie ? L'Unitpi. Voilà Unitpi. Pour essayer de jager où ils sont. Bon ça va falloir un bon navigateur. Mais après euh... On peut essayer de... En vrai je trouve qu'un commando sous-marin puisqu'on a pas mal de... Alors je rappelle aussi... Tiens je rappelle... Je viens de tilter d'un truc euh... Je faisais le... Je faisais le... Dans ma tête le... Le résumé de toutes les forces que vous avez euh... De votre côté. Je rappelle que Bartéméli et Wulan sont revenus avec des renforts aussi du royaume des profondeurs. Et pas n'importe qui. Genre des mecs qui ont survécu pendant des semaines voire des mois. Dans le royaume des profondeurs à se battre contre des profonds dans une arène. Est-ce qu'ils ont toujours les branchis ou quoi ? Ah ils ont plus les branchis. Les branchis ils les ont que quand ils les avaient que quand... Mais par contre euh... C'est des mecs qui sont à priori euh... Par contre ils ont... Ils ont développé des caractéristiques euh... Mais ce que je pensais. Qui font qu'ils sont bien plus à l'aise dans l'eau et euh... Probablement que... Justement vous pouvez... Si vous voulez faire une escouade euh... De la mort qui tue commando. Vous pouvez peut-être utiliser ces mecs là. Ah ouais. Moi je vote pour ça. Euh... Du coup... Est-ce que c'est d'ailleurs... Bah du coup je décris on peut envoyer ces hommes là. Que je peux soutenir euh... Alors du coup tu vois euh... Vous décrivez ça et un plan qui paraissait euh... A première... A première vue un peu... Un peu bizarre et un peu loufoque euh... Bah finalement on commence à se faire accepter euh... Par Katia et Grimm. Et donc ils finissent par dire euh... Que ouais c'est pas une si mauvaise idée euh... D'approcher euh... Discrètement euh... Avec euh... Avec des hommes euh... C'est une bonne idée. On va faire peur. Vous avez des vouvozées là. Katia dit euh... Katia dit euh... Elle elle dit que euh... Comme elle s'entend bien avec euh... La confrérie de l'Aigle euh... Euh... Elle suggère que euh... L'attaque euh... L'attaque de la confrérie de l'Aigle et la sienne soit coordonnée euh... Pour arriver euh... En même temps et chargée en fait euh... Lorsque euh... Si jamais combat il y a besoin et qu'il y a besoin de... Voilà de venir frapper euh... C'est elle qui dirige euh... Les troupes euh... De euh... De la confrérie de l'Aigle. Est-ce qu'il y a des... Des objections ? Non euh... Pourquoi pas euh... Surtout pour euh... Je dirais préparer les environs. C'est-à-dire... Faire euh... Une veille en fait. Non mais ils peuvent rester à la ligne d'horizon et puis attaquer euh... Quand il faut. Ouais c'est ça. Veiller à ce que euh... Bah euh... Bah revenir. Très bien. Bah du coup euh... Qu'à tiède il faudra euh... Déterminer euh... D'un signal. A utiliser en cas de... En cas de... D'intervention nécessaire quoi. Bah faut surtout s'assurer qu'on puisse ré-embarquer et... Et puis après qui fait partie du commando, qui sont... Et est-ce que euh... Comment on sait si... Sous quelles conditions ils viennent attaquer l'île ? Bah ils vont pas euh... attaquer l'île ? Bah si vraiment on est dans la merde euh... Ah oui tu veux dire euh... On va peut-être y avoir besoin. Oui oui. D'accord. Mais non j'avais... J'avais... J'avais mal compris. Euh... Si tout se passe bien, il reste au loin, puis nous on revient et... Tout va bien. Oui. Et... Ça va pas forcément bien ce que c'est. Effectivement. Euh... Mais donc ok. Donc euh... Le plan c'est que Katia et les... Et les aigles restent en retrait euh... Au loin et euh... Ils vont être signalés si jamais il y a besoin d'eux. Très bien. Euh... Grim du coup euh... Euh... Demande un petit peu euh... Donc euh... Et qu'est-ce que le reste devra faire alors ? Ceux qui ne sont pas de... De l'équipe euh... De... De commandos on va dire d'infiltration là ou euh... Et qui ne sont pas non plus dans les forces euh... D'homme bête. Qu'est-ce que euh... Quel est le plan pour ces gens là ? Euh... Nous donc du coup on essaiera d'aller euh... Voir euh... On va progresser. Euh... Il y en a qui peuvent chercher la clé. Et euh... Disons... Aviser pour euh... Essayer que nous euh... De notre côté on soit pas trop dérangés. Si jamais on ne sait pas et les deux... Le problème c'est qu'on n'en sait rien. On sait pas comment c'est là-bas. Je suis en train de me dire euh... Juste euh... C'est euh... Quand est-ce que c'est le soleil ? Dans combien de jours ? Dans combien de temps ? C'est dans euh... Euh... Un peu moins de deux semaines. Un peu moins de deux semaines. Un peu moins de deux semaines. On a pas le temps d'aller faire une reconnaissance. En gros il faut que vous partiez dans euh... Oui je vous laisse. Il faut que vous partiez après demain pour euh... Pour euh... Pour y arriver à temps. Ah ouais. On peut pas arriver en avance pour faire une reconnaissance. Bah ça va être compliqué là. Non pas possible. Bah de toute façon tu... Comment si vous... Même si vous partez aujourd'hui... Même si vous partez aujourd'hui... Vous arriverez probablement après euh... Après euh... Après euh... Ou euh... Ou euh... Ou les manteaux rouges quoi. Ouais. On arrivera après euh... Ok. Si vous partez après demain vous arriverez juste à temps. Si on voit qu'on a... Si on voit qu'on a de l'avance. En vrai c'est mieux d'avoir de l'avance. Sinon... Est-ce qu'on essaye d'avoir de l'avance. Enfin quand je dis vous arriverez juste à temps. Vous arriverez genre la veille en fait du soleil. Est-ce qu'on a... On essaye d'apprendre de l'avance. On part vraiment aujourd'hui. Non. Est-ce que... Je pense qu'il faut trouver un compromis. Si il faut partir vachement en avance. Et on se cache dans les arbres. Bah non. Ils sont déjà là-bas. Ah ils sont déjà là-bas. Mince. Ouais mais c'est ce que j'ai dit ouais. Même si vous partez aujourd'hui vous arriverez après eux. Non. On en sait rien. Mais ça se trouve c'est déjà le cas. Bah du coup en vrai si on... Si on sent qu'on va forcément arriver après eux. Je pense que... Je sais pas si c'est vraiment utile de se précipiter vraiment n'importe comment. Et oublier les trucs ou tu vois. Et être mal préparé. Mais euh... On peut se précipiter un petit peu. Histoire d'avoir genre une journée et demie d'annonce tu vois. Et euh... Et euh... Comme ça on pourra essayer d'aviser un peu plus sur place. Parce que faire un plan cardinal alors que... Ça se passe aux îles sacrés c'est beau en théorie. Mais ça se trouve ça va capoter complètement tu vois. Je suis d'accord. Mais on va avec Président. Écoutez c'est top. Voilà. Ok. Ça dit pas euh... Ce que devront faire euh... Les... Autres équipages euh... Une reconnaissance. Une fois que euh... Ouais tous en commando. Genre une armée de gens en commando. Si c'est... C'est possible. Ça ça s'appelle un assaut. Une guérilla. On arrive doucement la nuit comme ça. Tous sur des toutes petites barques ou alors avec des... J'ai pas de lumière et tout. Non mais ça euh... Même si t'as une stratégie qui peut être très bonne. Ça s'appelle un... Un assaut. Oui. Après on fait un assaut. Après on saute dessus et on les tue. On les dit... Comme d'up quoi. Comme d'up quoi. Comme des barbares. Donc le plan ça serait que euh... Tout le monde fasse partie de l'assaut discret quoi. Pendant la nuit euh... En envoyant peut-être les plus... Les plus adeptes en premier et puis... En éclaireur. En éclaireur et puis euh... Et puis euh... Et puis ensuite euh... Le gros des troupes euh... Le gros des troupes derrière. Est-ce que c'est pas risqué d'envoyer directement euh... Les éléments critiques en première ligne ? En éclaireur. Bah Grim... Grim dit euh euh... Il me dit s'il faut éliminer des ennemis qui montent la garde pour que le gros des troupes puissent approcher, il vaut mieux envoyer des bons éléments qui seront capables de s'infiltrer sur un navire et de tuer des... Si on envoie des mecs pas assez bons, on va juste se faire cramer et on va perdre l'effet de surprise. Il dit si on veut approcher des navires sans être vu, il faudra de toute façon éliminer les vigies. Et ça, ça ne pourra être fait que très discrètement par des gens qui seront suffisamment à monter sur un navire sans être vu. Et donc pour ça aussi on peut envoyer ce qu'il y a fait des profondeurs, je peux soutenir aussi d'autres personnes pour quelques bons guerriers. Je pense qu'il y a des propositions sur des gens qui seraient qualifiés pour la tâche. Bah comment... Grim dit j'ai quelques très bons nageurs dans mon équipage que je pourrais assigner à cette tâche. Des assassins... Ouais voilà, j'ai des gens qui seront effectivement... Est-ce qu'il y a des... on a des requins-garous chez les avenues ou quoi ? Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. C'est pratique ça. Oui. Effectivement, Katia dit que ces guerriers marins pourront peut-être accompagner l'assaut principal si besoin. Donc Grim dit très bien donc ce que je vous propose c'est qu'un premier assaut, enfin une première reconnaissance pour éliminer les vigies et sera menée par les rescapés des profondeurs ainsi que certains déménageurs et les guerriers marins de Katia. Ensuite... Du coup j'accompagnerai en soutien. Très bien. Ensuite, une fois que le chemin sera dégagé, le gros des troupes arrivera et neutralisera les équipages. Ici il n'est pas question de les tuer puisqu'on cherche justement à ne pas avoir besoin des hommes de la confrérie de l'Aigle et des hommes de Katia, en tout cas pas tous. Donc l'idée ça serait de les neutraliser et surtout de neutraliser Marnid en priorité. Vous pouvez les endormir ? C'est une solution. Ouais en vrai, je pense à ça, préparer des trucs paralysants, des somnifères, des trucs comme ça. Je ne sais pas si on a des archivistes. Il y en a quelques-uns. Il faut essayer de préparer des trucs comme ça. Les trucs qu'on jette comme ça et dans la tente pouf tout le monde dort. Et j'en dors franchement quoi. Alors ça sera dans des ponts du coup parce que ça sera dans un avion. Oui. Mais ok, alors c'est un plan qui semble plaire à Grimm. Katia aurait préféré peut-être un peu plus d'actions mais elle comprend que la situation l'exige donc ça semble lui aller aussi. On se fait passer pour les manteaux rouges. Ouais alors Grimm te dit si ça se trouve ils seront déjà sur place. Mince. Ouais. On se fait passer pour les manteaux verts. Ceux qui avaient l'autre partie de la clé. Je ne connais pas cette confrérie. Mince. Je pensais qu'il y en avait une autre. C'est vraiment un ensemble de petits îlots. Genre tu peux voir tous les îlots comme ça tu vois. Quasiment ouais. Ouais ok. Certains sont un peu expressés mais dans l'idée ils sont quasiment tous visibles en globalité d'un seul point quoi. Je me disais tu vois genre si c'était assez grand. En gros c'est quoi c'est huit petites îles en fait. Hum. Non bon bah. Ce qui est absolument représenté sur la carte vous voyez bien les huit petites îles. Ouais. Ouais c'est pas. Non bah le plan commando c'est pas mal je pense qu'il y a du potentiel. Très bien. Aussi on peut s'attendre à ce que ces îles aient des particularités. Notamment qu'elles soient peut-être inhospitalières d'une certaine manière. Carrément oui. Quelqu'un des enfants là-dessus ? Grimm connait un peu les îles. Et il te dit effectivement qu'il y en a que quelques-unes qui sont sur lesquelles on peut vraiment poser le pied sans trop de danger. En fait c'est plus... Certaines... Il y en a même certaines qui sont entre guillemets immatérielles. Oui. Mais sinon comment... La plupart ne représentent pas un danger tant que tu vas pas dessus. Mais il vaut mieux effectivement de manière générale. Il vous dit qu'il faudra mieux éviter de poser le pied sur les îles. Parce que... Au maximum. Elles sont... Enfin la sorcellerie est extrêmement puissante là-bas. Et... Et... Et comment... Il y a des... Des... Comment on appelle ça ? Des manifestations de sorcellerie naturelles. Donc qui peuvent se révéler dangereuses pour ceux qui mettent le pied sur l'île. Ou bénéfiques mais on sait... On sait difficile à prédire donc... Oui. Par sécurité il vaut mieux éviter de poser le pied dessus. Donc ça sera une bataille essentiellement navale. Bien sûr. Pour l'opération commando on a des armes, des équipements particuliers. Que du coup il faudra à moitié de capiller les autres. Les adversaires. Donc euh... Je vais dire une fois que t'es sur l'opération. Pas forcément avec des épées débrouillées qu'on va faire ça. Bah en même temps vous pouvez pas emmener d'armes à feu hein. Parce que... Dans l'eau elles vont... Elles vont... Elles vont être bousillées quoi. Oui. Et on peut avoir des harpons... Oui harpons, dagues, des trucs comme ça. Même des filets tu vois. De toute façon effectivement... En gros ça va être... Tu sais... Couteau entre les dents. Et vous grappez sur les navires. Et vous tranchez les gorges des vigies. Et euh... Et ensuite une fois que tout le monde arrive... Tout le monde met son couteau sous la gorge d'un ennemi. Et lui dit de pas bouger. Et puis euh... Ou vous les endormez. Ou peu importe ce que vous aurez préparé comme détail. Mais dans l'idée... Dans l'idée vous arriverez peu armés quoi. Mais le but c'est d'utiliser la surprise. Oui peu armés. Et non on peut directement essayer de couler les navires depuis dessous. Si on a quelque chose qui peut percer la queue. Ouais alors il dit je rappelle qu'on essaye de ne pas tuer Marnid. Et euh... Et alors ? Ça veut pas dire qu'il s'en tient. Oui non mais d'accord. Enfin euh... Si on le coule un navire euh... Il dit vous avez déjà vu un navire couler euh... C'est... C'est chaotique hein. Quand un navire coule euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Le meilleur moyen de perdre des gens euh... De manière euh... De manière euh... Déjà si on peut le localiser. On sait que les autres navires on peut y aller. Non mais il dit de toute façon un navire c'est une ressource trop précieuse pour qu'on les gaspille et qu'on... Qu'on... Qu'on les coule alors qu'on pourrait les récupérer. Pour nous. Ah. Parce que je rappelle qu'on va avoir deux nouveaux capitaines qui vont avoir besoin de navires aussi. Euh... Juste une autre question euh... Les manteaux rouges ont... Qu'est-ce qu'on sait de leur équipage ? Est-ce qu'ils ont un bateau, un navire, deux navires, cinq navires ? Euh... Il y a plusieurs navires de... C'est une des plus... Une des plus grandes confréries de... De pirates euh... Ouais super. Mais euh... Ils sont très dispersés en fait. Donc euh... Ils sont jamais tous ensemble. Parce que euh... Enfin... Si ça arrive qu'ils soient tous ensemble mais c'est très rare. C'est vraiment quand ils lancent des grandes campagnes euh... Euh... Genre contre la marine cadorienne par exemple. Euh... Il dit euh... Il dit euh... À la méconnaissance euh... Est-ce qu'il y a moyen de les rallier à nous ? Enfin à ma connaissance... Ce sont des mercenaires qui euh... En leur promettant plus que... Le seul principe... Le seul principe qu'ils ont c'est que euh... Ils détestent la marine cadorienne. Euh... Donc à partir du moment où on est pas la marine cadorienne, si effectivement on a de l'argent euh... C'est des mercenaires quoi. Si on pouvait éviter euh... La guerre totale avec eux ce serait pas mal. Il dit je pense que c'est possible de négocier avec eux, oui. Je pense qu'on peut éviter le combat avec eux. Euh... Parce que... Il dit d'autant que ça sera... Enfin si jamais le conflit doit être mené avec les manteaux rouges, il faudra absolument qu'on utilise l'effet de surprise parce que euh... Les... Les... Je sais qu'ils possèdent une dizaine de navires. Au total, les manteaux rouges. Euh... Qui sont tous... Et nous on a combien pour rappel ? Bah là vous en avez 3. Ok. 3 plus euh... Les deux de la confrérie de l'aigle. Vous êtes à 5. Donc... Oui donc faut éviter quoi. Ouais. Ouais. Et euh... Alors vous avez un autre navire qui est en construction mais il y aura pas l'équipage pour le... Pour le... Oui. Il compte pas. Euh... Donc euh... Euh... Vous allez euh... Donc il dit comment euh... En plus de ça, leurs navires sont armés de canons. Euh... De canons... De canons lourds. Alors il dit... Heureusement euh... Euh... Le seul navire que nous avons qui est armé de canons c'est celui de Garrett. L'explorateur. Mais qui est armé de canons léger. Euh... Les manteaux rouges ils ont des navires qui sont déjà beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants que... Que les nôtres. Même l'explorateur qui fait partie des meilleurs navires qu'on a sous la main. Euh... Parce que voilà ils ont... Parce que eux c'est des navires qu'ils ont volé à la marine quai d'Orienne. Euh... Et du coup plus récemment. Donc euh... Forcément des... Des navires euh... De plus de... Qui ont plus de technologie quoi. Euh... Ils ont même un navire à vapeur. Euh... Mais euh... Pas sûr que euh... Qu'ils le sortent pour cette... Qu'ils le sortent pour cette occasion. Mais euh... Il faut... Il faut s'en méfier. Euh... Donc euh... Mais effectivement c'est pour ça qu'effectivement euh... La conversation avec les manteaux rouges sera priorisée. Euh... Euh... Il dit très bien euh... Il y aura probablement encore des détails à travailler sur ce plan. Mais je pense que si euh... La structure globale du plan euh... Euh... Alors euh... Nous allons valider cette euh... Ce plan et euh... Nous euh... Nous préparerons les détails euh... Dans les jours qui viennent. Euh... J'aurais une dernière question justement. Est-ce qu'on a un moyen de localiser Marnie ? Non. Donc dans ce cas là on peut aller directement vers lui. Non, non. Il y a pas de moyen de le localiser directement. Il aurait pu. Mais j'ai oublié. Certains nègres. Euh... Très bien. Donc il tape de son... Il tape de sa main sur le... Sur le... Sur son... Sur son bureau là devant lui. Sur la table devant lui. Et il dit euh... La séance est levée. Vous pouvez euh... Profiter euh... De cette soirée. Qui sera probablement une des dernières. Durant laquelle vous pouvez euh... Boire et vous amuser. Euh... Faites vous plaisir. Euh... Reposez vous bien. Puisque les prochains jours vont être compliqués. Ça va être la guerre. Bah moi je vais pas faire la fête. Je vais m'atteler euh... Ma lance. Ok. Yaous. Oui la gégaye. Donc euh... Vous quittez la... La salle du conseil. Et euh... Gareth il dit euh... Tain vous vous rendez compte ? C'est mon... Mon premier euh... Mon premier conseil en tant que capitaine quoi. Alors que la dernière fois que j'étais ici. J'étais une recrue. Est-ce que c'est pas euh... Euh... Le... Le... C'est une mission la plus rapide que vous avez jamais vue. C'est mérité euh... C'est mérité euh Gareth. Oui oui. C'est pour un meilleur capitaine. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Mais ça me fait plaisir que... Il dit j'ai travaillé dur pour en arriver là. Et même si je sais que euh... Tout ce que... Tout ce que j'ai là. Je le dois juste à mon... A mon mérite. Euh... Je... Je... Je suis très content euh... D'avoir... De vous avoir eu à mes côtés pendant cette euh... Pendant cette aventure. Et euh... Sachez que euh... Sachez que si je devais euh... Euh... Alors euh... Rien ne me ferait plus plaisir euh... Que d'avoir euh... Que de savoir que j'ai euh... Que j'ai euh... Que j'ai vécu euh... Côté des plus grands pirates qui sont... Qui ont jamais existé. Là j'ai une arme. Là j'ai une arme. Et là là... Effectivement vous êtes tous là on va regarder genre en mode... Mais euh... Ce qu'il vient de dire genre c'est... C'est pas débile genre c'est... C'est... C'est beau genre c'est la première fois qu'on l'entend dire un truc euh... Qui fait du sens quoi tu vois. C'est ce qui t'arrive Garrett. Et euh... Et euh... Désolé je sais pas je me suis senti un peu euh... Un moment émotion là. Euh... Il m'a vu. Allez on va... On va boire. Donc euh... Lui commence à partir vers la taverne. Est-ce que vous voulez le suivre ? Sachant que votre équipage a déjà en grande partie rejoint la taverne. Bien sûr. Après une bonne prière pour Vatten. Très bien. Donc euh... Vous partez. C'est genre euh... La meilleure prière que j'ai jamais fait là. Stéphane euh... Alors que vous partez vous passez à côté du port. Parce que je rappelle que la... La maison... Enfin le... La salle du conseil est pas très loin du port. Pourquoi ? Et du coup euh... Tu entends une voix familière qui t'appelle. Celle de Darvan. Le capitaine du port. Je sais pas si tu te rappelles. Au tout premier épisode. Il t'avait demandé... Il te demandait de réparer euh... Un bateau. C'est vrai. Et euh... Et du coup euh... Tu avais fait que de le repousser parce que t'avais euh... Ton... Ton audition là pour... Pour devenir euh... Mais ouais. Du coup faut... Faut que je répare le bateau. C'est ça ? Alors... Je t'avoue que... Peut-être... Probablement qu'il l'a terminé hein. Tu vois... De son côté hein. Euh... Mais euh... C'est juste le capitaine du port. C'est un grand garçon. Mais effectivement il... Tu vois il a pas attendu deux mois que tu reviennes pour que le bateau soit... S'en réparer. Mon bateau il est pas fini. Sinon euh... Sinon euh... Sinon le pauvre pêcheur à qui il appartenait et il allait euh... Il allait euh... Il allait galérer pendant un bon moment. C'est la crise. Euh... Euh... Par contre euh... Alors les autres vous... Donc il t'interpelle. Il veut... Il veut te parler. Est-ce que vous voulez rester avec lui ou est-ce que euh... Est-ce que euh... Vous continuez votre chemin et vous laissez Stéphane parler avec Darvan ? Euh... Moi je vais euh... Moi je vais euh... A la taverne. Très bien. Moi j'y vais pas j'ai traversé. Je... Oui bah je fais ma prière et... Très bien. Donc vous laissez euh... Non j'ai rien. Moi j'ai bien resté avant. Ok. Euh... Donc euh... Donc euh... Donc les autres te laissent pour que tu parles tranquillement avec euh... Avec euh... Avec Darvan. Ah ouais. Salut Darvan. Il t'a dit euh... Comment tu vas euh... Stéphane ? Ça fait longtemps ? Ça fait longtemps. Je suis parti quelques mois euh... Mais comme tu vois sur le visage il m'est arrivé quelques aventures euh... Terribles. Il dit je vois ça je vois ça euh... Euh... Comment euh... C'est... C'est... C'est malheureux. Euh... J'en ai vu d'autres. Exactement. Euh... Il dit écoute euh... Comment euh... J'ai cru comprendre que euh... Vous alliez probablement aller euh... Enfin que vous alliez aller aux îles sacrées pour euh... Pour euh... Pour euh... Toute cette histoire de euh... Avec Marnid. Euh... Et euh... J'ai un service à te demander. Oh. Donc je te fais confiance. Euh... Euh... Le problème que j'ai c'est que euh... Euh... Parmi les hommes... Parmi les manteaux rouges. Euh... Euh... Y'a mon neveu. Ton neveu ? Ouais. Y'a mon neveu. Euh... J'allais prendre des notes sur ton neveu. Euh... Bon alors il te fait une description euh... Physique euh... Du neveu. Donc en gros euh... C'est un mec qui a euh... Les... Qu'il est... Il est blond euh... Il a euh... Il a euh... Il a euh... Il s'appelle Don. Euh... Donc il est blond. Il a une euh... Il a une petite tresse. Sur le côté. Euh... Et euh... Donc c'est un humain. Euh... Et euh... Il te dit donc voilà c'est un... Il a été recruté chez les... Chez les manteaux rouges y'a pas très très longtemps. Et euh... Je... Enfin dis je... Des lettres que je reçois ou euh... Enfin des nouvelles que j'ai de lui généralement euh... Euh... Je pense qu'il sera aux îles sacrées euh... Lorsque vous y est... Lorsque vous y irez. Euh... D'accord. Euh... Et euh... J'aimerais faire en sorte qu'il soit pas blessé. D'accord. Du coup euh... Euh... Si possible. J'aimerais que euh... Tu fasses ce qui est en ton pouvoir. Pour faire en sorte qu'il soit pas euh... Qu'il ne lui arrive rien de grave. D'accord. Je vais faire ce que je pourrais. Écoute euh... Euh... Voilà. Après ton neveu euh... Il veut jouer au con. Il a joué au con hein. Dis je sais. Bon il est un peu bête. Il a pas choisi le bon camp mais euh... Mais bon c'est pas de sa faute. Il est jeune. Il est encore euh... Tu vois il a pas notre expérience. Ah oui bien sûr. Bien sûr. Bah écoute je ferai... Je ferai mon maximum. Si... Si je le vois. Et si j'ai l'occasion. Oui bien sûr. Bah je te demande pas de faire l'impossible non plus hein. Mais euh... Mais voilà. J'aimerais simplement que... Je vais pas aller regarder les affiches non plus quoi. Non effectivement. Euh... Mais... Et d'ailleurs... Encore mieux. Si jamais tu peux le ramener. Ah bon c'est vrai. Ça serait euh... Ça serait le... Le top. Ça serait top. Tu m'offres le bateau que j'ai réparé du coup. Bah... Faudrait que tu l'achètes auprès du... Du pêcheur qui euh... Ok. Qui me l'avait apporté alors. Et si j'échange ton neveu contre le pêcheur ? Ah 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 ah... Quoi ? Ça veut rien dire. Il te dit bon ok. Je vois que euh... Ton grand âge te fait dire des bêtises euh... J'imagine qu'on se verra dans les jours qui suivent et puis euh... Bonne chance. Va... Retourne voir ton équipage et euh... Et euh... Et on se revoit plus tard. Ça marche. Mais garde ce que je t'ai dit en tête. Je garde. Je l'ai noté euh... Dans ma bedasse. Très bien. Donc euh... Tu retournes euh... Avec tes collègues. Je retourne à la taverne. Donc euh... Ceux qui vont à la taverne vont à la taverne. Vous y finissez par arriver. Finissez par y arriver. Et euh... Et euh... Et du coup euh... Comment euh... Alors attends je regarde là. J'ai pas de... Il m'est arrivé un truc de fou. Avec Darvan. Un truc trop d'art. Un truc trop d'art. Van. Enorme van. Je voulais mettre un truc pour l'ambiance au village. Voilà. Mais sauf que le temps que je le fasse on arrive à la taverne du coup. Ca... Du coup je vais passer l'annonce quand même. Et... Moi avant je vais pas se faire un petit tour à l'école où j'ai pu travailler avant. Alors ça fait... Ca tombe bien. Euh... C'est le moment nostalgie. Voilà c'est ça. Très bien. Alors attends. Du coup... Allez prendre les nouvelles. Tu arrives euh... Tu arrives euh... Comment ? A la maison commune du coup euh... Qui est toujours tenue par euh... Runa. Et euh... Et ça tombe bien en fait que tu y ailles. Parce que justement euh... Elle... Elle partait euh... De la maison. Et elle te cherchait. Elle a appris que t'étais rentrée. Et euh... Et du coup euh... Donc euh... Donc euh... Elle a un grand sourire au moment où elle te voit. Et euh... Donc euh... Elle euh... Elle s'approche. Et puis elle t'a dit. Barthémy. Je suis content de voir que t'es revenu euh... Sain et sauf. Ca fait euh... Ca fait longtemps qu'on... C'était parti donc euh... Bon... On commençait un peu à s'inquiéter hein. Les... Les enfants et moi. Mais euh... Mais euh... Mais euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est tant mieux. Et de façon bon. Ne doutez pas que... Tu t'en sortirais hein. Mais euh... Mais bon. On s'inquiéter quand même. Euh... J'imagine que euh... Vous avez euh... Couru après toute cette prophétie là. Pendant les... Les... Les deux derniers mois là. Euh... Ouais. J'ai jamais autant traversé le monde. Bah c'est... On va dire c'est le... La bonne euh... La bonne euh... La bonne euh... La bonne chose à tirer de... De toute cette aventure j'imagine. C'est tout ce que vous avez pu découvrir et voir. J'imagine que en tout cas les enfants seront probablement très ravis d'apprendre euh... Enfin de... Que tu leur racontes tout ce que tu... Tout ce que t'as vu. Euh... J'imagine oui. Euh... Je voulais te parler d'une chose. J'ai euh... J'ai pu euh... Lorsque les équipages ont fait des allers-retours à Carzina euh... Ils ont ramené des textes qui parlent de la prophétie. Oh. J'ai pu les étudier et euh... J'ai euh... J'en ai tiré quelques conclusions je pense dont la plupart vous avez déjà euh... Que vous avez déjà eu. En tout cas c'était des conclusions qu'on m'avait déjà apportées quand je... Quand on m'a donné ces textes là. Euh... Cependant j'ai décelé des informations supplémentaires. Euh... Je pense que la clé qui est décrite dans cette prophétie euh... C'est aussi le... Elle sert aussi... C'est aussi le réceptacle du pouvoir caché dans les îles sacrées. C'est-à-dire que en fait toute cette prophétie elle sert à... Elle a déverrouillé un pouvoir qui est enseveli là-bas. Et euh... Et euh... La clé c'est à la fois ce qui permet d'y accéder et ce qui va euh... Recevoir euh... Enfin ce qui va accueillir ce pouvoir en son sein. Euh... Et euh... De ce que j'ai pu lire à mon avis ce pouvoir ne devrait absolument pas tomber dans de mauvaises mains. Et euh... Euh... C'est ce que je pense de ce genre de pouvoir. Je pense qu'avec un pouvoir aussi puissant euh... Euh... N'importe quelle main devient mauvaise. C'est ce que je veux dire ? Oui. Malheureusement j'ai aussi eu ce genre d'expérience. Donc euh... Euh... Moi ce que j'aimerais... Et euh... Je pense que ce qui serait la bonne chose à faire... C'est euh... Que... Dans la mesure du possible si tu pouvais faire en sorte que... Personne... N'accède à... Ce qui se cache là-bas. Ça ferait le plus grand bien à tout le monde. Ah oui ça suit ma vie. Euh... Très bien. Je suis content de voir qu'on est sur la même longueur d'onde alors. Euh... Et d'abord personne. Et c'est... Et dans le doute. Ça me semble euh... Très arbitraire mais... Quelqu'un de bonne connaissance. Voir de conscience. J'ai dit euh... Dans ce genre de situation euh... Lorsqu'un pouvoir euh... Tu sais qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Barteméli. Et euh... Et euh... Et euh... Et ce genre de pouvoir euh... Ne peut pas être confié à n'importe qui. Et même quand on pense euh... Que les gens sont dignes de confiance euh... C'est dans des moments comme ça qu'ils se révèlent euh... Justement qui révèlent euh... Justement qui révèlent leur vrai visage. Euh... Oui. Et euh... Je fais confiance. Je fais confiance à ton jugement. C'est quelqu'un qu'on connait bien et surtout... Sur le... On a du pouvoir. En tout cas on espère pouvoir garder euh... La maîtrise. En tout cas je fais confiance à ton jugement. À ce niveau là mon capitaine d'équipage pourrait peut-être faire figure de candidat. Elle dit euh... Elle dit je sais que Elia c'est un homme sage et effectivement je pense que euh... Ah oui. Elle serait probablement pas la pire des personnes à qui confier ça mais euh... Ah mince. C'est vrai. On t'a rien raconté. Et euh... Quand tu lui racontes. Du coup je lui raconte que... Elia a... Il était terrassé lors de nos... Lors de nos... Lors de nos voyage. Il est resté quelque quelque part euh... En... Une espèce d'offrande. Qui était demandée pour un... Effectivement il s'est sacrifié euh... Pour que vous puissiez partir euh... Sain et sauf de... De Blackwood. Du coup euh... Bah la nouvelle elle est un peu dévastée parce que... Elle aime beaucoup Elia et euh... Tu sais aussi d'expérience qu'Elia venait beaucoup dans la maison commune parce qu'il croyait beaucoup en l'éducation des jeunes. Et donc, quand je parle d'éducation, je parle de la vraie éducation, l'éducation au sens de la définition qu'a Barthémélie, Runa et tout ça. C'est-à-dire leur apprendre à se battre avec des épées dès qu'ils ont 6 ans. C'est-à-dire leur apprendre des choses, des vraies choses qui vont leur servir, pas juste apprendre à tuer son prochain. Et du coup, Elia, il était un peu défenseur de ça. Donc forcément, elle est un peu attristée par cette nouvelle. Mais bon, en même temps, Elia, c'était un homme d'un certain âge qui vivait une vie dangereuse. Et donc, ça devait arriver un jour ou l'autre. Donc, ainsi souhaite-t-il. Mais du coup, elle dit, au moment où elle apprend que c'est Gareth, le nouveau capitaine, elle a dit, je sais que Gareth, c'est un ami de longue date et tout, mais est-ce que tu es sûr que tu peux lui faire confiance avec un pouvoir comme ça ? Comme tu l'as bien dit, on ne peut pas lui faire confiance à personne. Mais au moins, lui, je peux espérer qu'on conserve un peu de maîtrise de ce qui se passe avec lui. Peut-être. En tout cas, j'espère que si tu en as l'occasion, tu te débarrasseras de quoi que ce soit qui se trouve là-bas. Ça veut dire que si, par exemple, il existe un moyen de détruire la clé, ça prendrait tout annuler. Oui, par exemple. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de te revoir. Je dois aller m'occuper des enfants. C'est une bonne nouvelle que tu m'apportes parce que je pensais que, à peu près, je ne savais pas si tous les ingrédients de la prophétie étaient réplicables ou pas. Voilà, la clé semble unique. Ah oui, il t'a dit, je suis sûr que la clé est unique. D'après ce que j'ai vu dans les textes qui m'ont été apportés, elle est absolument unique. C'est une certitude. Parce que du coup, tout le reste, Marnie l'a sûrement déjà. À part faire une bonne grosse bataille, je n'ai pas d'autres moyens de l'en empêcher. Il dit, si bataille, il doit y avoir, alors il y aura, mais l'important, c'est vraiment que ce pouvoir ne tombe pas entre de mauvaises mains. C'est vraiment... Si ce pouvoir devait tomber, même dans les mains de quelqu'un de Karzina, c'est un pouvoir qui attirera l'attention et c'est la marine Kédorienne qui viendra nous pourchasser pour récupérer, pour nous empêcher de l'utiliser à mauvais escient. Et du coup, c'est tout Karzina qui sera en danger. Parce que moi, je vois déjà, tu vois, les capitaines venir. Enfin, je les vois venir. Je les vois très bien suggérer l'idée qu'avec ce pouvoir, ils seront capables de défendre Karzina et de l'utiliser pour le bien, etc. Mais on sait très bien que ça va juste attirer l'attention et que ça va attirer les problèmes. Et qu'on ne voit pas et qu'on risque de se faire rouler dessus. Exactement, parce qu'on aura beau avoir tout le pouvoir qu'on veut, les Kédoriens, ils sont inarrêtables s'ils s'y mettent. Donc, si on les prend en grippe, ils vont venir juste raser l'île et il n'y aura plus personne pour pleurer. Donc, je pense qu'il en va de la sauvegarde de Karzina que cet artefact ne revoit jamais la lumière du soleil et qu'il finisse au fond des océans ou détruit. Peu importe. Il ne faut pas que quelqu'un tombe dessus. Eh bien, j'y vais. Très bien. Merci beaucoup. Elle s'en va. Elle te laisse. Donc, elle est suivie par sa troupe d'enfants. Et du coup, qu'ils te disent bonjour et ils sont contents de te revoir. Et ils espèrent que tu leur raconteras des histoires et que tu raconteras tout ce que tu as vu. et ils te demandent si t'as vu des... Si t'as revu des verres des sables, si t'as pu voir où est-ce que t'es allé, est-ce que t'as vu le grand chêne d'Oxtone. Ils ont pas le temps de te poser... Enfin, ils te posent plein de questions mais ils savent pas... Enfin, ils sont bien conscients que t'as pas le temps de donner la réponse parce qu'ils doivent partir. Mais en même temps, ils peuvent pas s'empêcher de poser les questions quand même. Et donc, du coup, Runa leur dit vous embêterez Barteméli plus tard pour l'instant, il faut qu'on y aille. Et Barteméli, il a des choses à faire. Donc, on y va. Et donc, ils s'en vont. Et du coup, ils te laissent quelques minutes. Du coup, ça te laisse un peu de temps pour aller te recueillir dans ce lieu qui t'a accueilli tant d'années. Tant d'années ? Ah. Bon, voilà. Donc, pour tous ceux, on se retrouve à nouveau à la taverne encore. On est déjà bourré. Oui, non, je veux dire, on revient à la taverne parce que j'avais parlé de taverne juste avant et puis là, on n'y revient. Et du coup, tout le monde est... Alors, c'est une ambiance un peu particulière à la taverne puisque, on va dire, les gens sont à la fois un petit peu stressés par tout ce qui se passe en ce moment, ce qui est normal. Et en même temps, content que, voilà, tout le monde se retrouve, tout le monde est revenu, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire, du coup, à la taverne ? Est-ce que vous avez envie de quelque chose de particulier ? Est-ce que vous voulez juste boire des coups avec l'équipage ? On va boire des coups ? On va gagner des points de vie ? Ah oui ! Moi, je suis un peu le mec qui casse l'ambiance mais je vais travailler sur ma lance. Ok. J'ai des plans. Très bien. En plus, je n'ai aucune blessure, rien à l'anger. J'ai plein de blessures. Une fois que je me suis occupé, je ne sais pas combien de temps ça me prendra. Effectivement, vous voyez des hommes qui approchent de vous dans la taverne. En gros, dans la taverne, il y a Calice, Stéphane, Bartéméli, tu les rejoins après ? Ouais. Ok. Donc, il y a juste l'orvac qui n'est pas là. Et du coup, on s'approche un peu de vous et puis, il y a vos hommes. Vous en profitez aussi pour faire connaissance avec... C'est vrai que Stéphane, Bartéméli, je ne sais plus si vous le saviez tous les deux, mais il y avait d'autres hommes qui avaient rejoint l'équipage pendant que vous étiez à Nobu. Des hommes qui avaient été recrutés sur l'île de... que je ne dis pas de bêtises de Karam parce qu'ils avaient été... Ils étaient en train d'être... Enfin, ils allaient être exécutés et puis, ils ont été sauvés par Calice et Helsine. Et du coup, ça a été toute une aventure et donc, du coup, ils viennent vous voir parce que, voilà, comme vous n'avez pas forcément eu énormément de temps pour échanger parce que vous étiez à Nobu et du coup, voilà, ils veulent découvrir un peu qui est l'équipage donc vous découvrez un petit peu... Vous faites connaissance avec cette partie de l'équipage. et les choses se passent plutôt bien. il y a... Il y a comment... Vous voyez arriver Eric, le père de Gareth. Oh, Eric ! Qui est très content de vous voir. Il s'assoit à la table et donc, il vous prend dans les bras et donc, il est content. Il dit ça me fait très plaisir de vous revoir et puis, en plus, vous avez gardé... Vous avez protégé mon garçon alors, je... Je vous en dois une. Vous m'avez rendu une fière chandelle parce que je suis sûr que s'il avait été tout seul, il ne s'en serait pas sorti. J'ai appris même... Tu sais quoi, Stéphane ? Si je les avais, je te les donnerais. Vous avez des chansures, alors. Non. Donc, il dit... Comment ? J'ai même appris qu'il avait été fait capitaine. Je ne sais pas par quel miracle c'est arrivé ou par quel malheur, mais... Non, non, plus. Mais en tout cas, en tout cas, merci d'avoir veillé sur lui et d'avoir fait en sorte qu'il revienne sain et sauf. Ça compte beaucoup pour moi. Alors, tiens, Stéphane, à un moment, je ne sais plus si tu te souviens, mais je t'avais dit que tu reprenais le contrat de... Comment il s'appelle ? Oui. Freya. Oui. Qui avait embarqué des gamins avec elle, donc forcément, les gamins, ils sont arrivés avec vous sur l'île. Oui. Donc, techniquement, tu peux les laisser là et considérer que tu as accompli ta mission puisque tu les as sortis du pays et ils peuvent vivre avec les autres enfants du village et il n'y a pas de problème. Non, eux aussi. Donc, je vais les donner au papa de Gareth qui va en faire des Gareth Biss. Un peu comme vous, finalement, quand vous êtes arrivé, comment Eric vous a accueilli et voilà. Alors... Ce n'est qu'un grand cycle. C'est ça. Exactement. C'est une vraie vie. Du coup, comme je suis sympa, comme je suis un MJ sympa, normalement, les points d'expérience sur cette cat-là étaient censés être que à Freya parce que c'était elle qui avait pris la quête et qui avait... C'était la seule qui avait accepté de prendre la responsabilité de ce truc. Étant donné que, voilà, vous, vous avez... tu as repris le truc mais bon, c'était facile. Tu n'avais plus grand-chose à faire. Tu avais juste à... Allez, hop, les emmener ici. Même si, techniquement, ils ont failli mourir avant Dragon. Donc, tu as failli échouer la quête mais bon. Je les ai surveillées de près. Ouais. Et du coup... Tu avais autre chose sur le feu, quoi. Du coup, malgré ça, comme ils ont quand même été amenés dans un endroit sain et sauf et tout ça, je vous donne un point de compétence à tous. Normalement, c'était une plus grosse récompense pour Freya seul mais du coup, vous avez tous un point de compétence. Ouais. Bon, ouais. Même moi qui fais partie de la traversée du retour. Autant que. Oui, tout le monde. Tout le monde. Tout l'équipage. Oui. Tu vois tout l'équipage qui ont une espèce de lumière vieux comme ça. C'est ça. Et du coup, il y a aussi, Stéphane, des mecs qui viennent te voir comment... Enfin, alors, pardon, c'est Eric qui est là et puis du coup, il te dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé au visage, Stéphane ? C'est... C'est une longue histoire. C'est assez afro, là, ce qui... Je suis rentré dans une grotte hantée. Il y avait un dragon géant. Non, c'est vrai ? Un dragon géant. Je ne savais pas que les dragons, ça existait. Ah si, c'était un vrai dragon géant. Il était bleu et brillait dans le noir. Waouh, incroyable. Et on s'est battus tous les deux en duel parce qu'en fait, c'était un duel pour l'empereur des dragons. Alors, il est là, il dit, mais ça semble impossible à croire. C'est quoi cette histoire ? Je te jure que c'est vrai. Ils sont tous témoins. Et on s'est battus. Il regarde les autres ? Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous acquiescez ? Est-ce que vous faites plus d'huitrien ? Je ne l'étais pas témoin. Ouais, moi je fais ouais, ouais. D'accord, donc vous acquiescez et puis lui, il est là. Comme j'ai gagné, l'empereur de dragon, il est venu et j'ai gagné aussi mais il m'a brûlé au visage. Voilà. Tu dis, c'est incroyable, je ne savais pas que vous vivriez autant d'aventures. C'était fou. Ça ne nous a servi en plus à rien du tout. C'était juste pour le fun, comme ça, un peu de sport le matin. Malgré le fait que les autres disent oui, c'est vrai et tout ça, il commence à foncer les sourcils et il dit j'ai quand même, alors, il dit, c'est quoi Stéphane, j'ai envie de te croire mais j'ai quand même l'impression que tu te fous de ma gueule. Non, ça n'a pas un peu trop bu Stéphane. Un peu enjolivé les choses. Alors, il y a l'équipage de Katia, la guerrière, qui approche. Enfin, ses hommes, elle, elle n'est pas là. Donc, il y a un mec qui arrive et c'est un grand gaillard tatoué et tout qui s'approche. D'ailleurs, il y en a un comme ça dans votre équipage maintenant qui a été sauvé quand ils ont été sauvés à Karam. qui s'appelle, j'ai oublié son nom. Oui, celui qu'on a sauvé le prisonnier, là. Non, c'était pas vous, c'était les... C'est Lens Valentine, non ? Non, je parle pas de lui, je parle de... Non, les mecs ont été sauvés à Karam par Elsin et Calis. Ouais, j'ai pu les... Bon, un mec, quoi ? J'ai pu leur... Ça s'appelait Jean-Jean. Mais effectivement... Peut-être que je vais retrouver. Jean-Valgen. Mais du coup, comment... Ah bah si, je l'ai retrouvé, c'est Klaus. Klaus, qui est un gros guerrier, enfin un grand guerrier, bien bourrin, pas hyper malin, mais courageux et c'est un bon gars. Il y avait aussi Eoran, qui est un excellent navigateur. Ah oui, et Conrad, qui est un chirurgien. Un ancien chirurgien... Et euh... Un chirurgien plastique ? Non, un chirurgien... Alors qu'il fait des opérations pour sauver des vies, pas pour les changer, on va dire. Et du coup, il y a un mec qui se pointe devant vous et donc il dit bon, les gars de Grimm, c'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... Tantouzes, ils veulent pas... Ils veulent pas se... Ils veulent pas relever le défi. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous vous seriez intéressés par un petit défi équipage contre équipage pour savoir qui arrive à... À boire plus que l'autre ? Allez ! Allez ! On a un expert, hein ? On a un expert à l'orvac. Ah, il est pas là. Ah, mince. Ah, bah... Je vais le faire quand même. Alors, en plus, vous avez récupéré des... Des... Des objets, non ? Lors des... À... Dans l'Empire Nobu, je me souviens qu'il y avait... J'ai le verre du poivreau. C'est ça, t'avais le verre qui faisait que... que tu pouvais... Le liquide versé dedans et transformé en alcool. C'est ça, voilà. Donc, ça, c'est rigolo. Ça servirait pas grand-chose dans ce cas, voilà, pour boire plus que les autres, mais... Et je crois que c'était... Qui est-ce qu'avait eu ? Il y en a un qui avait eu une cuillère aussi, non ? Euh... Non. Sur la cuillère, on l'a pas eu, mais par contre... Ah, vous l'aviez pas eu, celle-là ? Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a vomi tout le riz, je sais pas quoi. C'est ça, ouais. Oui, c'était moi. Oulane qu'il a eu, ouais. Oulane, plutôt. C'est Oulane qu'il a eu. Ouais. Très bien, donc... En vrai, c'est 2 sur 3, si on est bien sortis. Oui, vous en êtes-y bien sortis. Donc... Il y a pas une couronne de l'Avraker aussi, Ouxi ? Alors, si. Ouxi, j'ai tout de suite... Ouais, mais ça, c'est... Ça, j'étais une couronne de fleurs, elle a fané depuis, enfin... Ouais, mais c'est un souvenir, quoi, voilà. Éventuellement, maintenant, c'est une couronne de fleurs séchées, éventuellement, si vous voulez. Ça sent bon, quoi. Tu disais, Barthémy ? Combien de points de mana je peux régén en 24 heures ? Pour savoir jusqu'où je peux aller. Tu peux en régén 24. Ah oui ! Ah ouais, donc je peux y aller fort. J'aurai le temps de régén avant de... Genre au début de la traversée. Ah oui, bah... De toute façon, la traversée va durer une semaine, quoi. C'est de la triche, et la magie. Du coup, donc, il y a votre équipage qui arrive et qui est chaud. Surtout, pour moi, c'est pas de la triche. C'est naturel, c'est normal. Tout le monde est chaud pour le truc, donc vous installez, en fait, chacun, chaque équipage d'un côté et de l'autre d'une immense table, d'une très longue table. Et les serveurs de la taverne viennent, apportent des dizaines et des dizaines de shops de bières. Et ils les alignent devant vous. Et vous êtes prêts à démarrer. Donc, vous buvez la première. Donc, vous faites tous ceux qui participent, en tout cas, un jet d'endurance. Alors, en chopant la bière, je vais tester. J'arrive à changer une partie en eau. Ok. Genre, pendant que je la bois, tu vois, je tâte un peu l'eau liquide. Très bien. Je ne te fais pas faire de jet parce que c'est relativement facile. Du coup, tu transformes, effectivement, une partie de la bière en eau. La question, c'est que, est-ce que je me fais griller ? Ah bah oui, bah alors ça, c'est une autre question. Mais pour l'instant, faites-moi un jet d'endurance. Alors, Calice, déjà, la première pinte, elle passe pas ouf. Tu vois, genre, c'est... Tu dis, voilà, c'est déjà la première pinte, comme ça, tu sais que c'est chaud. C'est pas de la Cronanbourg ? Oh là là, Stéphane qui est... Stéphane qui est... Comment... Qui est fidèle à sa réputation, qui... Tu descends le truc, tu descends le truc, tu prends même celle de ton voisin et tu la prends aussi, tu vois. Parce que ton voisin, il en pouvait déjà plus, tu vois. Et tu termines comme ça, direct. Ensuite, Bartémélie, toi, heureusement que tu la transformes en eau parce que c'est vrai que tu te dis, ça fait quand même beaucoup. Sauf que, au moment où tu reposes le truc, tu vois que le mec en face de toi, il te regarde, genre, c'est un homme bête, et il te regarde avec des yeux et puis ensuite, il te pointe du doigt et puis dit, hé, lui, il triche, il utilise la sorcellerie. Et à ce moment-là, en face de toi, comme il y a un équipage qui est à peu près composé, on va dire, au trois quarts d'homme bête, et bien ils te regardent tous et ils ont tous détecté ta magie. Du coup, du coup, ils te disent, hé, pour la peine, t'en prends deux au prochain tour. Normalement, je vais pas te retenir, mais on va mourir, tu vois. Ah, tu t'en vas ? Parce que sinon, sinon, ils te reposent qu'au prochain tour, pour compenser ta triche, tu dois en prendre deux. Allez. Allez. Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu refuses ? Et dans ce cas-là, t'es disqualifié. Accepte, accepte, il faut tenter. Allez, c'est parti. Très bien, donc tu acceptes. Du coup, on refait une tournée, donc vous refaites tous un jet d'endurance. C'est parti. Si vous avez des techniques pour essayer de boire, vous me dites. Est-ce qu'il est fort, Stéphane ? Stéphane, alors Stéphane, il continue d'enchaîner. Il s'arrête pas, c'est la folie. Donc effectivement, Stéphane, on voit sur ta nouvelle image, c'est un peu mieux que les images, les photos de profil que tu mettais avant. Là, on voit que t'es un gros gaillard. Alors, Calice, malheureusement, tu commences vraiment à tourner très très fort. Tu tiens toujours debout, mais ça commence à être dur. Ça commence à être assez dur. On attend le jeu de Bartéméli. Ça va tomber, là. La sentence est irrévocable. Bartéméli, pareil. Alors ça, en plus, en plus, t'en prends deux, toi. Donc, effectivement, tu fais un autre jet d'endurance, toi, encore. on ne prend pas mon premier. Non, non, si, mais là, tu es rendu à ta troisième parce que tu es obligé d'en boire une troisième au deuxième tour pour compenser ta triche. Du coup, tu dois refaire un troisième jet d'endurance. Alors, malheureusement, t'es un peu comme Calice. C'est-à-dire que pour tous les deux, ça tourne beaucoup et si vous en prenez encore une pinte, vous n'êtes pas sûr de pouvoir rentrer chez vous de manière sécure. Bon, après, vous savez que sur l'île, vous ne craignez rien mais même si vous affalez au bord d'une rue comme des poivreaux, ça va. On ne craigne rien. Mais bon, est-ce que, après, à vous de voir, est-ce que vous voulez jouer la sécurité et rentrer chez vous tranquillement ou est-ce que vous voulez prendre le risque de vous affaler sur la table et de vomir toute la nuit ? Alors, je vais faire le mec qui est déjà pas mal ramassé. Tu n'as pas besoin de faire le mec, tu l'es. Non, mais voilà. et qui va y aller à l'instinct, c'est-à-dire à l'instinct sorcier. C'est-à-dire, ceci est de l'alcool, je ne dois pas avaler ceci. Bon, c'est de l'eau, je la retransforme en eau. D'accord, donc tu réutilises ta sorcellerie pour te la transformer en eau ? Ouais. Ok. Je ne l'ai pas compris. Calice ? Mais genre, je n'ai pas compris que ce n'était pas forcément bien vu. Oui, tu es bourré, donc tu ne te rends pas compte. Calice, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux abandonner ou est-ce que tu veux... Alors je précise, il y aura peut-être d'autres trucs dans le long de la soirée, donc peut-être que si tu veux pouvoir y participer, c'est peut-être c'est à toi de voir si tu veux prendre le risque ou pas. Je vais m'arrêter là. Très bien. Donc toi, tu abandonnes. Alors déjà, il y en a beaucoup qui ont abandonné dans les équipages et vous voyez qu'en face, ça tient beaucoup parce que c'est des hommes bêtes, ils ont une constitution quand même plutôt balèze et du coup, il y en a encore beaucoup qui sont debout. C'est ça, vous avez la machine. Alors du coup, troisième tour, Stéphane, tu me fais un jet d'endurance, Bartemélie, comme tu l'as transformé en eau, je ne te fais pas faire de jet. Par contre, tu as les hommes bêtes qui te font « Ah, mais ils trichent encore ! » Et puis, ils te chopent et ils commencent à te virer parce qu'ils ont des marres que tu triches. Incroyable, 33. Alors tu commences à les coucher les uns sur les autres, enfin les uns après les autres, pardon. Les uns sur les autres. Les uns sur les autres, tu bois et ceux qui s'écroulent, tu les attrapes et tu les fous sur un tas, comme ça. Non, mais effectivement, toi, tu bois, tu bois, c'est du petit lait. C'est du petit lait et tu rigoles, tu les regardes. Même en face de toi, tu as le, on va dire, c'est le second de Katia qui est en face de toi et qui est un des plus costauds de l'équipage et il est impressionné, tu vois, genre il te regarde, il dit « J'avais jamais vu un humain tenir la gueule comme ça. Franchement, tu mériterais de… » tu vois, si tu étais parmi nous, tu serais accepté comme un homme bête, tu vois. C'est vrai, je suis pas si bête. Ouais, on va voir ça. Nouvelle tournée. Et du coup, hop, c'est reparti. Donc là, il reste quasiment, il reste toi et quelques membres d'équipage de Katia. Du coup, je suis toujours là, moi je continue. Non, mais toi, ils t'ont viré, ils t'ont rattrapé et ils t'ont viré de la table parce qu'ils en ont marre que tu triches. Du coup, on te sire plus de verre. mauvais perdant. C'est ça. Je leur balance ça. mauvais perdant. Ils te regardent avec un air genre « mais ils se foutent de notre gueule » ou « c'est pas possible ». Et donc, alors, ce nouveau tour est assez compliqué mais heureusement pour toi c'est compliqué pour eux aussi. Du coup, là c'est le duel. C'est toi face aux secondes, Katia. Et ça risque d'être le dernier round. Donc, on vous resserre une bière et là c'est le dernier jet. Voilà. Donc, 15, c'est pas mal. Combien il fait lui ? C'est dur. Il fait 14. Oh oui ! Oui ! Du coup, vous finissez tous les deux la bière et puis vous regardez pendant un instant comme ça et toi, tu sais, ça commence à voir flou et tout, tu vois, ça tremble un peu et tout, ça tourne autour de toi. Vous vous regardez tous les deux et puis tout doucement, tu te rends pas compte mais il commence à tomber de sa chaise et il tombe par terre mais tout doucement, tu vois, genre, c'est un peu comme quand t'as le tournis et que tu te rends pas compte que t'as en train de tomber parce que ton oreille interne, là c'est exactement ce qui se passe, il tombe mais il s'en rend pas compte et du coup, il se casse la gueule par terre et tout le monde s'en rejette en fait « Ouais, Stéphane ! » et ils te soulèvent, tu vois, au-dessus de la foule et puis « Stéphane, Stéphane, Stéphane ! » Les 5 litres de bière qui remue dans ton estomac et là, c'est ça, t'es en train de te faire secouer par tout le monde et puis évidemment, en plus, les mecs qui sont bourrés finissent par te faire tomber donc bon, c'est le bordel mais tu célèbres ta victoire en grande pompe et du coup, il y a le second de 4 tirs qui se relève et qui dit « Ok, on fait la revanche au tir à la corde ! » « Ok ! » « Ça vous va ? » Et tout le monde fait « Ouais ! » Alors forcément, les hommes bêtes, ils sont tous là hyper costauds et tout donc pour eux, ça leur va, ils sont quasiment sûrs de gagner donc ils font « Ok, vas-y, on y va, c'est parti ! » Et donc, ils sortent « Après, vous faites la belle aux échecs ! » « C'est ça ! » En étant complètement bourrés, complètement fatigués et tout, c'est entré dans la boue donc ils sortent de la taverne et quasiment tout le monde sort de la taverne parce que c'est « C'est complètement bourré ! » Tout le monde sort de la taverne parce que tu vois, c'est l'attraction principale de la soirée, votre duel entre équipages donc tout le monde sort, ils chopent des cordes et ils les installent comme ça. Alors il y a plusieurs groupes parce que vous êtes trop nombreux pour tous être sur une seule corde mais en gros, il y a trois groupes chaque équipage est divisé en trois et vous vous mettez derrière une des cordes et vous commencez à tirer. « Je me débrouille pour l'humidifier avec de l'eau déjà présente ou s'il n'y en a pas magiquement une bonne partie de la corde. » Et moi, en tout cas, le joueur le plus possible aux deux extrémités. Il va encore tricher. Très bien. Alors effectivement, tu fais ça et les mecs ils te disent, ils te mettent des coups de pied pour te repousser quand tu commences à humidifier le truc qui dit « mais arrête de toucher aux cordes toi là, on t'a dit d'arrêter avec ta sorcellerie de merde là. » « Bah et alors, on joue avec ce qu'on a ou pas ? » Il dit « bon allez, vas-y, fais tes manigances là. De toute façon, on va gagner quoi qu'il arrive. Et du coup, vous vous mettez et vous allez tous me faire un jet de force. Alors, un jet de force plus un jet de magie. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un bonus avec mon bras ? Oui. Oui, ton bras, il te doit donner plus de trois, je crois. Sans manipuler non plus avec le mystique. Est-ce que je peux manipuler l'eau pour essayer de tirer plus fort ? Oui, si tu veux, oui. La force, c'est moins le fun. C'est moins le fun, la force. Effectivement, tu tires. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est plus difficile. Donc, Calice, tu peux faire un jet avec plus trois, si tu veux, pour ton bras. en même temps, j'ai bu. Donc, avec ma force, ça fait plus six. sur les mêmes cordes ou vous étiez trois différentes ? Ok. Voilà. J'additionne la force. Alors ça, c'était ma force. Alors, Calice, effectivement, vous vous rendez pas compte parce qu'effectivement, celle qui s'était fait rétamer quasiment au bout de quelques bières, elle tire avec une force insoupçonnée. C'est un sacré bras. Et du coup, on prend de Bartéméli, il n'y a pas de bras. Magiquement, je fais un jet de magie. Oui, vas-y, un jet de magie. Effectivement, Bartéméli, il tire avec ses bras, mais c'est vraiment pour faire genre. Par contre, par un... Non, c'est bon, c'est bon. Par un hasard étrange, par un étrange hasard, il y a les... Enfin, la corde semble attirée vers vous. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile. Et effectivement, avec la force combinée de Calice et les manigances de Bartéméli, vous tirez et vous faites tomber les hommes bêtes en face qui se cassent la gueule et perdent le duel. On a encore gagné. Ça fait deux pièces d'or pour nous déjà. Et du coup, comment... vous gagnez les deux manches de cet affrontement entre équipage de cette soirée et l'équipage de Katia est forcé de s'avouer vaincu. Même s'ils regardent Bartéméli un peu d'un mauvais oeil en disant franchement, il n'aurait pas été là. Sur la deuxième manche, on vous éclatait. Je ne suis pas sûr de ça. Vous n'avez aucune preuve. Tu veux dire, à part un équipage entier de bêtes qui peut détecter la sorcellerie ? Il n'y a aucune preuve. Moi, je n'ai rien vu. Moi, je n'ai rien vu. Si je n'ai pas vu, il n'y a pas de preuve. Je ne crois que ce que je vois. C'est bon. Très bien. Du coup, vous finissez la soirée en rigolant et en finissant de boire des coups, etc. et on va s'arrêter sur cette belle soirée. Il se passera des choses sur les jours qui viennent. Lorvac va... C'est incroyable. En plus, ma musique qui se termine. C'est parfait. Lorvac qui va customiser un petit peu sa lance. Vous allez aussi travailler sur les préparatifs. Oui, d'ailleurs, ça va prendre du temps. Effectivement, vous allez travailler sur les préparatifs du plan, etc. Et donc, la prochaine fois, j'espère que normalement, on devra avoir Oulan la prochaine fois. Et du coup, on aura effectivement l'exécution de ce plan et ce qui sera probablement le dernier épisode de cette campagne. En tout cas, j'espère que jusqu'à présent, ça vous a tous bien plu. Et comme on arrive bientôt à la fin, je me suis permis de faire un petit épisode où ça rigole avant le climax final histoire de relâcher un peu la pression. T'as bien raison. Et donc, vous profitez de vos derniers instants de rigolade avant de devoir retrouver votre sérieux. Non, de mourir, on verra ça la prochaine fois. On ne l'est pas encore. C'est ça. En attendant, moi, je souhaite à tous ceux qui nous ont regardé une bonne soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous regardez ça. J'espère aussi que ça vous plaît. Et puis, on se retrouve dans deux semaines en live pour la suite et fin de cette série. Et du coup, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501